bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau shio B'zrat HaShem sur l'îlechot de Taroubot donc on a eu une pause de Shavuot, j'espère que ça n'a pas perturbé trop le récepte de l'étude en tout cas B'zrat HaShem on va essayer de se concentrer maintenant sur le Siman Koufret étant donné qu'on a commencé, peut-être qu'on va faire un résumé rapide pour retourner dans le bain et après on va continuer et B'zrat HaShem finir le Siman donc pour faire un petit rappel le Siman Koufret, comme d'habitude on va dédier le shio pour pour les enfants, les petits-enfants lorsqu'on parle d'un yann de Siman Koufret, on parle de Recha alors si vous vous rappelez l'unyann de Recha, c'était bien de l'odeur qu'on avait on a dit qu'on avait une différence entre Recha et Zéa c'est que Recha c'était l'odeur, Zéa c'était vraiment quelque chose qui est beaucoup plus consistant c'est la vapeur, on avait dit que vous vous rappelez qu'on avait rapporté de Basar Bechalab il y a deux semaines et qu'on a appris dans Basar Bechalab il y a quelques mois que quand on parle de Zéa, c'est-à-dire que nous avons une source de chaleur c'est vrai que ça n'a pas de contact direct entre Basar Bechalab ou bien Al-Italien-Issou mais il y a quand même des vapeurs qui vont donc faire le contact si ces vapeurs arrivent à Tadet-Boas, on arrive à un problème et là on parle de Recha, on dit c'est quoi Recha ? Alors avant de faire un petit résumé de ce qu'on a appris il y a deux semaines juste rappeler qu'il y a une Mahloquette dans la Mishnah on a vu dans plusieurs endroits, on avait rapporté dans la Mishnah Boudazara et dans la Mishnah Boussahim, on avait vu qu'il y avait deux Mahloquettes qui étaient en vérité la même Mahloquette mais qui correspondaient à la discussion est-ce que Recha miltaï ou la miltaï ? est-ce que finalement Recha, est-ce que l'odeur c'est considéré comme quelque chose de réel et que donc forcément ça pourrait amener à Yissou ou bien à la miltaï ou bien non ? et on avait dit que globalement on avait donc deux opinions on avait la vie de Rav et de Lévi et la vie d'Abbaye et de Rava on avait vu que selon Rava et Lévi alors Recha, la miltaï et selon Abaye et Rav on a vu que c'était Rav Recha miltaï oui donc c'était les Mahloquettes qu'on a vues dans Mishnah Boudazara et dans Abadazara et donc il y a une Mahloquette après Rishonim ont une Mahloquette aussi entre eux comme qui on doit être possède est-ce que Recha miltaï ou Recha la miltaï ? et on avait dit que on avait dit que finalement il y avait donc des Rishonim comme d'après Rashi d'après certains avis on avait donc qui disait Recha la miltaï on avait aussi le Itur, le Ramban le Ran qui disait Recha la miltaï et on avait donc l'avis de Shulchan Arour qui est possède comme le Rif le Rif, le Rambam et le Rajba qu'il disait qu'il y a une différence ça dépend on va dire que Recha miltaï c'est pour ça que Shulchan Arour aussi il nous a dit que quand on a vu dedans il y a deux semaines que lorsqu'on a deux aliments qui sont cuits dans un même four même si on n'a pas de problème de Zéa ça veut dire même si le four est propre et qu'ils ne sont pas un au-dessus de l'autre mais l'un à côté de l'autre donc forcément on a dit qu'on n'avait on n'avait pas vraiment de contact finalement mais comme il y a du Recha comme il y a quand même de l'odeur qui passe d'un aliment à un autre alors à ce moment-là on va dire que l'Echatri là on va être au-dessus de l'avis qui pense que Recha miltaï et c'est pour ça que l'Echatri là c'est un sourd donc ça veut dire que je n'ai pas le droit de cuire un aliment deux aliments un moutard et un sourd ou bien un basard et un halab dans un même four étant donné que j'ai pas donc j'ai ce problème de Recha on va dire qu'il y a des exceptions mais l'Echatri là j'ai pas le droit et Bediavad si je l'ai fait j'ai quand même le droit parce qu'on dit que Bediavad on tient comme ceux qui disent que Recha miltaï d'accord donc ça c'est l'avis du Mechaver aussi comme le Rif le Rambam le Rashba que le Bediachatri là on est au-dessus de Recha miltaï et de Recha miltaï automatiquement on doit pas donc cuire deux aliments d'accord dans un quand on parle de cuire là on parle de gris et oui on a parlé de tzli on a parlé de gris deux aliments donc un kashir et un non-kashir dans un même four d'accord là on parle évidemment pas du four le problème c'est sûr est-ce que le plat kashir en question va être problématique maintenant étant donné qu'il a été cuit donc on a dit que l'Echatri là l'Echatri là donc on a dit que c'était c'était donc il fallait faire attention au Bediavad c'est bon bon voyage pour ceux qui voyagent dans ta chaîne ok alors donc on a d'accord donc ça c'est la vue qu'on a mentionné et d'accord et donc pour faire un petit vraiment résumé donc on avait vu qu'on avait donc cet avis là donc du Mekhaber comme on l'a dit c'était on a dit qu'en litre ça faisait à peu près 480 litres ça c'était la première condition la deuxième condition il fallait que le four soit ouvert d'accord si on a ces deux conditions réunies alors à ce moment-là on peut même le faire ça l'Echatri là selon le Mekhaber et ensuite le Mekhaber on nous a donné une deuxième option c'est qu'il faut qu'un des deux plats au moins soit recouvert d'accord ce qu'on avait mentionné et ensuite on avait rapporté l'avis du Rameau qui finalement il ressemble beaucoup à priori du moins ils sont d'accord sur certains points avec le Mekhaber mais il pense comme ça il dit que d'après ce qu'on a rapproché dans le premier Gatim aussi il dit comme ça si il va mettre les deux conditions ça veut dire qu'il est grand et il est ouvert à ce moment-là mais ouvert selon le Rameau complètement alors à ce moment-là il serait d'accord avec le Mekhaber de dire que on a le droit donc l'Echatri là de cuire ensemble pourquoi ? parce qu'il lui dit que s'il est ouvert complètement alors il n'y a pas vraiment de Rameau qui s'installe l'odeur n'est pas enfermée et donc on ne craint pas au Récha mais par contre dans la Marquette qu'il y aura c'est si c'est un grand four mais que c'est un petit peu fermé c'est pas totalement ouvert alors à ce moment-là ça va être quoi le dîme d'après le Mekhaber il va falloir d'après le Mekhaber il va falloir l'Echatri là et l'Echatri là et c'est pour ça que le Rameau c'est quoi son avis il dit comme ça il dit que l'Echatri là si c'est ou même si c'est un grand four il faut être l'Echatri là et Bedi Aved on aimait même quand c'est un petit four oui quand c'est un Tannour Gadol l'Echatri là on ne sert mais Bedi Aved c'est-à-dire on va falloir être Mahmir et Bedi Aved on aimait même quand c'est un petit four d'accord ce qu'on avait mentionné d'accord c'est le dîme entre le Mekhaber et le Rameau et après on avait dit aussi qu'on avait plusieurs détails comme par exemple on avait parlé du Yann de Chamen on avait dit qu'il faut que ce soit Chamen mais même si c'était le Yissur qui était Chamen c'est pardon le Ether qui est Chamen parce qu'on avait le lien du Pitoum comme on l'a mentionné plusieurs fois oui on l'a mentionné plusieurs fois et la semaine dernière et lorsqu'on a parlé dans le Simon Koufé à plusieurs reprises on avait vu que finalement le Ginn de Pitoum ça veut dire que le Gra passe d'un endroit à un autre c'est-à-dire qu'il va passer du Ether au Yissur et du Yissur au Ether alors à ce moment-là ça c'était spécialement pour Recha que tout le monde était d'accord avec ça finalement mais le Shach nous dit comme ça il nous dit qu'en vérité c'est vrai que le Pitoum ça marcherait mais parce que c'est Recha et malgré ça et même que c'est le Ether qui est Chamen n'est pas le Yissur mais malgré ça il nous dit que si maintenant les deux ils sont Kachosh alors à ce moment-là il nous dit que Chare les Koulé Al-Mal après tout le monde c'est permis d'accord parce que vous avez dit que si ils sont Kachosh après tout le monde c'est permis les Kachriyats de le faire le problème c'est quand il y a un Yann de Chame c'est ce qu'on avait mentionné aussi et après on avait mentionné un point supplémentaire c'était aussi par rapport au Yann de là des autres donc du Rameau des autres Yannim qui proposent il nous avait dit le Rameau il nous avait dit que si maintenant je me trouve un cas de Bédia Havad comme par exemple qu'il a cuit du pain avec de la viande et il souhaite manger ce pain avec du halavi et il n'en a pas d'autre d'accord ou bien dans notre cas c'est un goy qui a cuisiné le pain il sait que le goy a cuisiné le pain avec du hissour évidemment le pain n'est pas assourd mais il a été cuit dans un four où il y avait aussi du hissour dedans alors c'est quoi le dîme alors on a dit qu'aussi il n'a pas d'autre pain alors à ce moment-là on a dit que c'était moutard pourquoi parce que c'est un cas de Bédia Havad d'accord ça veut dire étant donné que le dîn chez nous c'est quoi le dîn chez nous il est que les Kha Trila on est au cerf on est mahmir mais Bédia Havad c'est moutard alors si maintenant on est dans un cas particulier un cas un peu extrême ou un cas qui est vraiment un chatatrak alors à ce moment-là on va considérer ce cas-là comme un Bédia Havad d'accord et c'est pour ça qu'il disait que des fois des gens ils étaient Mekhel aussi comme ça parce que c'est-à-dire qu'ils faisaient le Bédia Havad pourquoi ? parce que c'était vraiment un chatatrak le premier Rav qui m'a dit cette semaine j'ai oublié de présent le Kim l'a dit il m'a dit qu'il m'a dit dans la Torah ça veut dire vraiment léger c'est quoi un Kha Trila un Kha qui est légère c'est celui qui est sommaire sur le Bédia Havad et un Kha c'est une personne qui est le Kha Trila il fait un Bédia Havad il y en a Kha Trila il compte un Kha Trila il est le Bédia Havad si il arrive à un Kha il est quand même Mekkel alors on dit bon c'est ok c'est bon pas dire que c'est un grand 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 Spitz il est Kha évidemment on n'a pas le choix mais un Kha Trila il fait son Bédia Havad il fait son Bédia Havad ça il y a toujours le juif qui essaie toujours de faire tout juste le Chiyur ou de manger la Matzah ce qu'on ne peut pas plus surtout qu'on les quitte elles sont un peu larges il peut pas faire aussi un peu plus mais en tout cas en tout cas donc il nous dit comme ça que c'est vrai que d'après la Alaha si on a un Kha Tshatatrak de manière à ce que vraiment il n'y a pas de pain alors à ce moment-là il pourra donc se fier sur ce Bédia Havad même que le Chiyur Hanor on dit que les Kha Trila on ne peut pas cuire on ne peut pas cuire un pain dans un four où on a cuit aussi un pain par exemple avec du bassard ou bien avec du hisso mais dans les cas par exemple il n'y a pas de pain alors à ce moment-là ce serait considéré comme un Bédia Havad et il pourra donc consommer ce pain après un autre point qu'on avait aussi mentionné dans le cours précédent donc on est toujours dans le Rameau c'est qu'il disait que il disait par rapport où il y a le Kharif que si le hissour c'est un Dabar Kharif il dit il y a plus forte raison si le héther c'est quelque chose de Kharif alors à ce moment-là on appelle ça Recha Milta et à ce moment-là il fallait il disait que même Bédia Havad c'était à Sour parce qu'à ce moment-là le Kharif prend vraiment le goût comme une mamashoute mais on a dit que la Bavre le Rameau a rapporté que si un des deux était recouvert même avec du battec même avec de la pâte alors ce serait bon et le Shah sur plein dans le Sif Katanyoud nous a dit que c'est vrai que c'est ce qu'il dit le Rameau mais lui il n'est pas d'accord il dit que les Kharif il n'est pas d'accord complètement mais il dit que les Kharif il faut être mahmir le premier gars il nous explique ce qu'il dit le Shah il ne parle pas d'être mahmir si c'est couvert si c'est couvert avec de la battec si c'est recouvert avec de la pâte avec un vrai Kisoui avec un vrai couvert à ce moment là même quand c'est Kharif on doit être mahmir ok maintenant on va reprendre dans les mots on est en plein dans le Rameau c'est si vous voyez c'est au niveau du Shah ou du Gimel alors on n'est pas dans le Shah ou dans le Rameau mais c'est le c'est la partie où le Shah ou du Gimel parle donc c'est le Rameau comment si est-ce en Rime dans l'accord donc vous voyez où c'est le Shah ou du Gimel dans le Rameau ça correspond à la note le Shah ou du Gimel c'est donc dans le Yesh Om Rim de Chol Makom c'est bon ok donc on y va donc on est dans le Shah pardon on est dans le donc le Rameau en plein milieu du Rameau à côté de la note du Shah il Gimel il Gimel il Gimel on est dans le quand est-ce qu'on va dire qu'il y a des cas où on parle même comme on l'a dit par rapport au charif, que même quand on dit ça va être par rapport à dans quel cas on parle c'est d'avqa alors s'il n'y a pas shishim, ça veut dire qu'il n'y a pas shishim du éther face au iso, admettons que vous avez deux aliments qui sont cuits dans le même four et vous avez un iso et une taille vous avez le éther qui est une taille mais qui est beaucoup plus grand qui est 60 fois plus grand que le iso qui est cuit avec lui alors à ce moment là étant donné qu'on sait très bien comment on calcule le shishim comment ça se calcule et on calcule avec le volume du iso, on va essayer de trouver de voir est-ce que dans le éther on a 60 fois plus que le iso alors dans ce cas là c'est quoi si maintenant ce iso là qui va donner du recha sur un mot éther il est battu le shishim alors à ce moment là alors d'accord on dit si maintenant il est 60 fois plus dans le éther même ce qu'il y a dans le tanur ça veut dire c'est pas ce qu'il y a dans le tanur ça veut dire qu'on va additionner tout le éther qui est dans le tanur qui est dans le four contre le iso si vous vous rappelez on s'est moins de couffée on avait aussi mentionné ce iso là on a dit qu'on ne peut pas additionner quelque chose s'il n'y a pas de rotev vous vous rappelez c'est quoi du d'accord on a dit que il fallait qu'il y ait une connexion avec du rotev avec du liquide c'est le liquide finalement qui est relié et que d'un côté c'est à cause du liquide que le goût peut passer d'un endroit à un autre mais parallèlement à ça le liquide fait en sorte qu'on va aussi additionner tout le monde et qu'ils vont tous additionner pour pouvoir une vatelle de chichem on a retrouvé ça aussi avec la marque de rachillerie avec lorsqu'on a un morceau qui est au-dessus du morceau en question ou bien dans l'eau dans le liquide d'accord donc on a trouvé plusieurs fois cette notion en tout cas le rotev c'est lui qui va faire la connexion entre tout donc on a deux côtés à la pièce d'un côté si c'est connecté donc forcément le goût va se répandre partout et parallèlement à ça si c'est connecté c'est connecté donc ça veut dire que on va tout s'additionner pour pouvoir annuler le iso alors maintenant on a ce dîn là qui est intéressant c'est aussi ce qu'on va voir en Symane Koufudalef c'est qu'en vérité lorsqu'on parle maintenant de ce dîn là de Recha d'accord donc étant donné qu'on parle de ce dîn de Recha alors à ce moment là le Recha va faire en sorte que même que concrètement c'est vrai qu'il n'y a pas de rotev et que du Recha malgré ça on va additionner tous les morceaux pour pouvoir annuler le morceau qui nous donne du Recha d'accord donc admettons j'ai un morceau de viande qui n'est pas cachère j'ai un morceau de viande qui est cachère les deux j'ai cuit mais en vérité j'ai plusieurs morceaux de viande cachère là-bas mais qui n'étaient pas reliés forcément avec du rotev d'accord parce qu'on parle de Tzli pour l'instant on parle de Tzli qui était grillé d'accord donc j'ai du Recha uniquement d'accord on ne parle pas de Bichou d'accord donc j'ai que du Recha donc c'est vrai qu'il n'y a pas de connexion il n'y a pas de rotev et malgré ça étant donné que on va voir pourquoi en tout cas tout va s'additionner et tout va venir annuler le ISUR malgré qu'ils ne sont pas connectés avec du rotev excusez-moi ok d'accord on s'appelle le Inyan maintenant on va donc continuer avec on va maintenant continuer le Rameau alors maintenant le Rameau nous dit comme ça donc comment on se traîne qu'à Pesach c'est on s'est assuré ma chou d'accord donc c'est différent aussi c'est possible mais là on est plus et le Recha il va être au ser même en général le Dine est que le Recha il est au ser que le Chathrilat en Bediavad là comme c'est quelque chose qui est assuré au marché ou il va être assuré au marché ça va être assuré dans quel cas si maintenant le four il est petit et il est il est fermé et les deux ils sont dévoilés forcément parce que si c'est pas un cas il est grand et ouvert de toute façon c'est Mouta vous voyez là on parle évidemment Bediavad ça veut dire que le four était foutu et que en général le Dine il est que même lorsque le four est petit et fermé Bediavad on a dit que c'est Mouta si c'est ouvert il n'y a qu'est-ce qu'on ne se pose pas il n'y a pas qu'il est petit mais quand on parle on va être machmir il n'y a pas de différence entre quelque chose qui se fait qui se fait donc qui est assuré au marché ou comme il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence et quand c'est il n'y a pas de différence on peut être sommaire sur le Mekilim qui pense de ne pas faire différence entre quelque chose qui batte dans ce qu'il n'y a pas ça c'est pas on va pas on va pas on va pas rentrer dedans ok on va prendre le Chach le Chach le Chach nous dit donc là de quoi on parle on disait qu'il faut si maintenant on a si on a si du eter face au iso alors à ce moment-là c'était le Moutar il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas il n'y a pas qu'il 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 n'y a pas parce que là lorsqu'on va voir dans le système de Fudayef lorsqu'on parle de Saphek alors à ce moment-là on va voir que tous les morceaux s'additionnent pour pouvoir annuler le Bitu Bishishim mais ce qu'il veut nous dire ici le Chach il nous dit comme ça ici le Rameau il a l'air de dire que tout s'additionne pour annuler le Bishishim il dit or il dit qu'on situe bien le Dayek dans les mots du Rameau dans les sources dans le Marquere Moshé etc on va voir qu'il n'y a pas vraiment de différence entre Recha et les autres dynes parce que finalement selon ce qu'il dit ici le Rameau on aurait une différence finalement entre Recha et les autres dynes de Bitu parce qu'en général la règle elle est comme ça qu'on peut faire un Tzirouf on peut additionner tout pour annuler le Bishishim uniquement quand j'ai du Rotev qu'à ce moment là on peut faire ce Tzirouf là pour annuler le Bishishim mais lorsque mais l'accord mais concrètement on voit que dans Recha même sans Rotev on voit qu'on est Metsaref pour annuler le Bishishim et donc le Chach nous dit mais attends si tu fais bien attention tu vas voir que dans le Marquere Moshé dans le Rameau là-bas on voit qu'il n'y a pas de différence entre Recha et les autres et forcément quand il y a Efsed Merubé on aurait pu être sommaire sur cette Chita mais quand il y a Efsed Merubé il n'y a pas de différence il faudrait qu'on ait Shishim dans chaque morceau étant donné qu'il n'y a pas de Rotev donc chaque morceau individuellement on devrait avoir Shishim d'accord donc il dit comme ça il dit dans le Récha de Mekom Et dans tout le cas, le goût ne passe pas d'une chatecha et d'autre sans rotev mais lorsqu'on a un F7 alors à ce moment-là on peut oui additionner tous les morceaux pour que tous les morceaux s'additionnent pour un vatel vishishim donc on va s'arrêter la connaissance donc il dit comme ça en deux mots il nous dit comme ça le chach il nous dit toi le rabbi qu'est-ce que tu es en train de me dire tant qu'à me dire que que le recha c'est un digne particulier et que le recha alors à ce moment-là si maintenant on a que le rechacha on peut additionner tous les morceaux qui sont dans le four et donc qui sont susceptibles de recevoir du recha on va tous les additionner pour dire si en tout on a vishishim on s'additionne tout vishishim malgré qu'il n'y a pas de rotev alors le char dit attention ça c'est uniquement quand on a fshid meroubet et quand on n'a pas d'fshid alors à ce moment-là non ça veut dire que quand il y a un pas de fshid on ne va pas faire de différence entre le digne de recha et l'autre digne dans tous les cas on aura besoin de shishim dans chaque morceau étant donné qu'il n'y a pas de rotev s'il y avait du rotev on a dit que ça fait une connexion et tout le monde va s'additionner mais quand il n'y a pas de rotev alors à ce moment-là on n'additionne pas et il nous faut shishim dans chaque morceau individuellement mais lorsqu'on a fshid meroubet à ce moment-là oui ça on a quatre s'affects et que oui on pourra donc additionner tous les morceaux donc il dit que l'ogicement on n'aurait pas dû additionner les morceaux pour une vatel vishishim parce qu'on a vu dans ce moment-là on ne peut pas sortir dans notre atiqa notre atiqa s'enrotev or c'est quoi lorsqu'on parle de b2b shishim qu'est-ce qu'il se passe de b2b shishim c'est si on réfléchit c'est logique parce que forcément j'ai un morceau d'accord qu'on va dire qui fait 5 cm sur 5 cm d'accord un morceau de iso maintenant j'ai ce morceau-là ce morceau-là il va venir il va venir donc s'imprimer dans un autre dans un morceau de éther d'accord donc il va venir sur un morceau de éther donc s'ils sont connectés on dit qu'il va se répandre partout de la même façon donc forcément il va être dilué donc ça je peux comprendre mais quand j'ai pas de rotev alors à ce moment-là comment tu veux qu'il se dilue dans tous les morceaux on ne sait pas quel morceau qui a touché finalement à Roussul la plus grosse partie de l'histoire donc on devrait demander que tous les morceaux yishim donc c'est pour ça qu'il nous dit il faut s'approfondir de bechauds ici on a vu quoi ici qu'est-ce qu'on voit ici qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à Pessah il nous dit que si maintenant il y en a qui disent d'accord on nous dit qu'il y a deux yishim et moi il y a dans le ramou lui-même il rapporte deux avis rapport au premier yishim c'est la vie qui est ramée à Duga du Smak et le deuxième yishim d'accord c'est le morceau qui est rapporté donc le premier yishim il dit que lorsqu'on a donc le on a donc un yisho qui est au serbe alors à ce moment-là même si c'est un peu quand il cuit ça dans un petit four même quand c'est bédia avad on va être au serbe alors pourquoi parce qu'il nous dit comme normalement un petit four bédia avad on a dit que c'était moutard parce que bédia avad mais quand c'est un petit four et si on parle d'un petit four on va être quand même bédia avad alors il nous fait une note le char il nous dit attends c'est étonnant parce que dans le tosonavot d'Azara là-bas on dirait que même lorsque c'est un grand four on doit être bédia avad quand c'est un petit four le ramou ici il a limité il a dit que on va être bédia avad quand c'est un petit four mais on voit que le tosonavot d'Azara va encore plus loin il dit que même quand c'est un grand four il faut être au serbe donc il nous dit le char il faut dire c'est un petit four c'est un petit four ça c'est un petit four ça c'est un petit Sixoms qu'on peutabanorder c'est un petit loon pantalon de ce il attend excusez-moi ok donc on a ouvert un bethora il n'y a pas longtemps ici donc ça fait que il ne faut pas louper ok, donc en tout cas on est comme ça donc on a on a donc la vie ici du char la note du char le char s'étonne sur le rameau pourquoi, parce que le rameau nous dit ici que lorsqu'on a un petit four alors à ce moment là, et on a un isourbe machéo, et c'est un petit four on va être marquant bédiavat le char, pour une question, il dit attends, pourquoi tu parles de petit four, le tosfo dit que même quand c'est un grand four même quand c'est un grand four et si on parle d'un isourbe machéo, on doit être marquant bédiavat, donc pourquoi toi le rameau, tu parles de petit four alors qu'est-ce qu'il dit le char en vérité, parce que le tosfo, lui il va d'après son opinion parce que lui il dit lui il pense que est-ce qu'on va être pensé comme la vie et qu'est-ce qu'il pense le tosfo que dans les petits fours il faut être marquant bédiavat on va dire même quand on parle pas d'isourbe machéo on doit être marquant bédiavat c'est pour ça que lui lorsqu'on parle d'isourbe machéo il voulait dire que moi étant donné que moi je suis déjà oser même quand c'est un isour normal c'est pas un isourbe machéo même quand c'est alors à ce moment là je vais être alors à ce moment là je vais être oser même quand c'est un grand four mais nous étant donné qu'on ne tient pas comme la vie du tosfo et nous on tient que bédiavat dans un cas normal un petit four bédiavat c'est permis alors c'est pour ça qu'on va nous lorsqu'on parle d'isourbe machéo on va être marquant uniquement dans un petit four mais pas dans un grand four c'est ce qu'il nous dit ici le char donc la dernière ligne selon notre opinion on pense que 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 ça veut dire que la vérité tout est relatif c'est à dire d'un côté le tosfo lui disait que nous on pense que l'on pense dans les petits four donc quand j'ai un isour mais il va être encore plus et je vais dire que dans un grand four c'est aussi sur le bédiavat mais étant donné que nous on ne tient pas comme la vie de Tosfot et on tient que dans un petit four même dans un petit four alors lorsqu'on a une histoire parce que forcément des fois vous passez dans un endroit vous sentez un barbecue d'accord c'est quoi ça c'est les odeurs qui sortent quand c'est un barbecue on fait la cuisine ça sent bon aussi le barbecue il y a tout le quartier qui sent d'accord c'est ça qu'il dit donc on parle de donc quand on parle de Tzli forcément si vous comparez le Recha de Tzli et le Recha d'une soupe le Tzli c'est beaucoup plus ça parle plus ok donc c'est ça qu'il dit un cuir donc c'est quoi que des rats des rats c'est une marmite et concrètement c'est une marmite donc on a cuit deux aliments dans deux marmites différents mais elles sont à un côté l'une de l'autre donc peut-être que le Recha va quand même passer il dit il nous dit non même lorsque on a un petit four et que le four il est complètement fermé Moutar c'est permis donc c'est vraiment le contraire d'accord donc Tzli on était parce qu'il y avait Recha mais là quand on a dit qu'on a deux marmites d'accord ils sont séparés c'est vrai mais le Tzli aussi était séparé mais là ils sont vraiment séparés en Dokeli mais en tout cas donc on a un peu moins d'odeur parce que c'est que du Bichoul c'est pas du Tzli c'est pas des Gryad alors à ce moment-là on va dire que c'est Moutar et même que c'est un petit four même qu'il est fermé même qu'ils sont découverts après on va voir exactement c'est quoi vraiment la raison parce que quelle raison on pourrait donner à ça pourquoi ici on pourrait être plus mais quel alors on peut dire logiquement oui qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire parce que comme je l'ai dit parce que le Tzli il y a une grosse odeur grande odeur et quand on fait une Bichoul il y a une moins grande odeur on va dire qu'il y a des vapeurs etc c'est vrai mais là on ne parle pas de Zéa pour l'instant on ne parle que de Recha donc vous allez me dire simplement parce que le Tzli il y a des grands ou bien on peut dire un autre Tzvara on peut dire il est différent alors il y a une séparation quand même qui se fait lorsque j'ai deux morceaux de viande que je grille mais qu'il n'y a pas de séparation entre les deux alors je peux dire c'est pour ça que la bande de plus marche bien d'accord donc on va avoir deux Zvara alors là on va prendre le Rambon même si le petit four lorsque le four il a un petit peu ouvert c'est complètement fermé donc là le Rambon rajoute c'est vrai que le Mechaber il nous a dit que même c'est bon et il nous dit attention le Rambon dit quand il s'est moutard le four il a un petit peu ouvert mais c'est-à-dire C'est parti. un dîn, il dit que le dîn qu'on a dit là on parle de quoi, de tzli mais lorsqu'on parle maintenant de bichul c'est moutard, qu'est-ce qu'il nous dit le mechaber, c'est moutard, même petit même pifsatou, même quand c'est découvert le rameau nous dit, non attention, c'est vrai mais attention il faut faire un petit peu c'est un petit peu ouvert mais si il est complètement fermé comme on fait pour Shabbat il dit que ok maintenant on va prendre le on va prendre le donc là on va arrêter ce qu'il va essayer de dire le shah il va essayer de comprendre c'est quoi la raison du mechaber pourquoi le mechaber il dit que c'est moutard d'accord ? donc on va voir ce qu'il dit, donc déjà la vie du mechaber c'est la vie du rajba la vie du rajba il a fait une différence entre qu'est-ce qu'il dit, si c'est bambach michul ou si c'est tzli alors venons voir ce qu'il dit le rajba donc le tour rapporte la vie du rajba il y a tour beshem à rajba siyem à ta'am donc le tour dans le nom du rajba il a écrit, il a raison parce que l'odeur de ce qui est mit bachel il n'est pas tellement alors qu'est-ce qu'on déduit de ça ? et quand c'est les mots ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'odeur de ce qui est mit bachel n'est pas tellement bon si je comprends le sens simple des choses ça veut dire quoi ? c'est comme on l'a dit au début ça veut dire quand on parle de grillade il y a de l'odeur et lorsqu'on parle de cuisine il y a aussi de l'odeur mais c'est pas aussi fort c'est pas aussi ressenti d'accord ? donc tout simplement c'est une question technique d'accord ? de voir vraiment comment en fonction de la cuisson ça va dégager plus d'odeur dans le bethosev dans le bethosev il pose la question alors déjà pourquoi on ramène ça ? pourquoi on veut savoir ça ? parce qu'il y a une question qui peut se poser qu'est-ce qui se passe si maintenant on a un cas intermédiaire ? si j'ai un tzli on l'a dit si j'ai bichoul le mechaber l'a dit alors pourquoi j'ai besoin de savoir pourquoi la raison ? parce qu'il y a un afkamina c'est quoi un afkamina ? il va dire qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai une marmite et dedans je mets un morceau de viande et je le cuit sans liquide à quoi il va être comparé ? à bichoul ou à tzliya ? je peux dire d'un côté qu'il compare à tzliya pourquoi ? parce qu'il n'a pas d'eau il n'a pas de liquide d'un côté je peux le comparer à bichoul pourquoi ? parce qu'il est de marmite alors il faut savoir est-ce que c'est comme bichoul ou comme tzliya ? donc c'est pour ça que c'est important de savoir c'est quoi la raison alors d'un côté le rajba comme il est rapporté ici il nous dit qu'il n'est pas d'accord avec ça il a dit que même si il a été cuit il a été grillé dans une gdera ça veut dire comme on l'a dit ça veut dire qu'il y a une gdera mais que la gdera elle n'a pas de rotev ça veut dire qu'il n'a pas de rotev donc d'un côté il est d'accord avec le rajba il avait le même avis du rajba mais d'un autre côté il n'a pas mentionné cette phrase-là pourquoi ? parce que lui il pense que quand j'ai une gdera quand j'ai une marmite et je donne la mort même si je n'ai pas de juge je n'ai pas de rotev malgré ça c'est assur c'est pas assur pour lancer permis d'accord si je rajoute cette phrase si je dis ça veut dire que le bichoul c'est pas tellement assur qu'est-ce que je vais déduire ? qu'est-ce que je déduis de là ? que si j'ai une marmite et je fais griller dans ma marmite c'est encore assur oui c'est encore assur pourquoi ? parce que je fais quand même de la grillade ça peut être marmite c'est vrai mais je fais de la grillade dedans mais si vraiment je ne dis pas vraiment que c'est à cause de l'odeur différence entre bichoul et tzliya alors c'est ce qu'il dit le maître Joseph il dit que si je vais griller dans une marmite ce n'est pas assur comment ça se fait ? je ne fais que pourtant griller alors dès qu'il dit ce qu'il a raison c'est qu'il a raison donc en deux mots on a deux façons de comprendre pourquoi on a une différence entre tzliya et bichoul et en fonction de ça aussi on peut comprendre c'est quoi les opinions par rapport à si j'ai de la viande qui cuit dans une marmite sans rotev alors si je dis que c'est dans la vie du rajba que c'est quoi la raison pourquoi il y a une différence entre rotev entre tzliya et bichoul c'est à cause de l'odeur ça veut dire que dans tzliya j'ai beaucoup plus d'odeur que dans bichoul dans ce cas là si je cuit un morceau de viande plutôt je vais demander à quelqu'un de résumer cette phrase là si je cuit un morceau de viande d'accord donc je répète comme ça j'ai sa même chance donc on a donc l'accord j'ai là en fonction je répète en fonction de l'explication de la différence entre tzliya et bichoul c'est quoi la raison qui se cache pourquoi il y aurait une différence entre tzliya et bichoul en fonction de ça aussi il y a une navkamina par rapport au cas qu'on a mentionné quand je mets un morceau de viande dans ce marmite sans rotev quand on se concentre sur la vie du rajba lui il a rajouté une phrase il a écrit une phrase qu'est-ce qu'il a voulu dire par là il a voulu dire comme ça c'est pourquoi il y a une différence entre tzli et bichoul pourquoi dans seif alef on est chatrila on est au serre et dans seif bête dans bichoul non c'est pourquoi la différence parce que tzli c'est une plus grande odeur c'est quand je fais le grill il y a une odeur qui est plus forte bichoul il y a une odeur mais pas tellement alors c'est pour ça donc dans ce cas là si je dis ça ça a raison donc admettons maintenant que j'ai une marmite dans laquelle je vais mettre un morceau de viande mais je ne vais pas drôter alors c'est être moutard ou assort ben j'ai pas de bichoul j'ai pas d'eau donc c'est la grillade qu'est-ce que ça me change si je fais de la grillade dans une marmite ou pas dans une marmite la grillade c'est la grillade ça fait une odeur donc ça va être assort mais le bête yosef il dit non dans ce cas c'est moutard et pourquoi parce que lui il pense que la différence entre tzli et bichoul c'est pas à cause de la force de l'odeur c'est simplement de savoir est-ce qu'il y a une méritsa est-ce qu'il y a une interruption une séparation entre les morceaux ou non quand je fais du tzli quand je fais de la grillade je n'ai pas de séparation quand je fais du bichoul j'ai de la séparation donc dans ce cas là si je prends mon tzli je le mets dans une marmite et je le grille dedans ça va être moutard ou assort ça va être moutard et pourquoi parce qu'il y a une séparation d'accord donc en deux mots c'est quoi en deux mots si je comprends la raison je peux aussi comprendre c'est quoi le dîne selon le rajba la raison c'est quoi c'est à cause de l'odeur tzli c'est une plus forte odeur qu'au bichoul selon le beth yosef c'est pas ça la raison c'est parce que quand je fais du bichoul en général j'ai une séparation de la marmite les marmites elles se séparent et quand je fais du tzli en général je n'ai pas de séparation donc si maintenant je fais griller une morceau de viande dans une marmite il y a aussi une séparation donc d'accord donc qui peut me répéter ça je vais demander monsieur Zana oui donc on a vu que dans le CIF Aleph on parlait en fait du tzli donc c'était au cerf parce que c'est à cause de quand on fait de l'agrigade il y a beaucoup plus d'odeur donc qui se propage tandis que dans le Ciman Bet en fin de compte on parle du bichoul et d'autant plus pardon le safe bet le safe bet on parle du bichoul donc étant donné qu'il y a déjà une mériture de ça entre les deux et qu'il y a aussi il y a moins il y a moins d'odeur qui se dégage quand on fait du lors d'un bichoul il y a un problème de Ziam c'est quoi la différence du dîn entre bichoul et Tzliya dans Papour Asa Papour Rikha alors au niveau de Tzliya on avait dit que c'est au cerf même Bediavad non Bediavad c'est Moutar pourquoi ? parce que dans Bediavad Rikha la Melta oui et surtout s'il y a F7 Meroubet même si on restait sur F7 Meroubet étant donné qu'on Bediavad on a dit qu'en général même quand c'est un petit four on est on est Miquel maintenant par rapport à Bichoul par rapport à Bichoul dans safe bet donc dans safe bet c'est différent étant donné que ça dégage moins de fumée etc et d'odeur donc ce serait un moutard on avait dit même découvert donc c'est un moutard alors maintenant c'est quoi la question qu'on a posée c'est quoi la différence entre les deux safe bet c'est l'odeur la raison et dans safe bet dans Bichoul on avait deux raisons c'est quoi les deux raisons ? on avait deux raisons dans le safe bet c'était pour le rajba c'est l'odeur la raison principale dans le rajba il y a de l'odeur et pas l'odeur dans le safe bet dans le safe bet je parle pour le oui la raison donc c'est l'odeur donc c'est ça qui est rend au cerf mais sur le bet Joseph c'est pas au cerf grâce à l'amérite ça donc en fonction de ça on va comprendre qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai une marmite dans laquelle je vais faire griller un morceau de viande donc d'un côté c'est une marmite et d'un côté d'un côté c'est un morceau de viande mais qui n'a pas de rotev donc c'est un cas en particulier alors je fais griller dans une marmite donc d'un côté il y a une méchitza et d'un côté il n'y a pas de rotev alors c'est donc c'est quoi le dîn ? selon le rajba c'est quoi le dîn ? selon le rajba ça ne change pas parce qu'il y a toujours l'odeur donc c'est pour ça on va être le chatrila on va être le chatrila c'est le chatrila voilà mais quand pour le bet Joseph lui ça ne change rien parce qu'étant donné qu'il y a toujours la méchitza donc pour lui c'est toujours donc c'est très bien on continue d'accord donc c'est ce qu'on a dit donc on continue maintenant dans le chatrila c'est-à-dire c'est la bichute de parler de c'est-à-dire 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 ... plusieurs façons d'expliquer le tour qu'est-ce qu'on veut dire par ici là on a le tour qui a amené le rajba et le rajba a dit le bethusev n'a pas voulu rapporter cette phrase on a dit pourquoi, parce que d'après le bethusev il est d'accord avec le din mais il n'est pas d'accord avec la raison du din on peut expliquer de plusieurs façons la vie du tour, mais en tout cas le char est d'accord avec la bceque de la chaisev on va prendre le le t'sach yud zayn et d'afouca si tu as nous pateu un peu plus, d'afouca quand tu as le tour il est ouvert et même à la fin c'est important, mais en priori c'est important où il y a dit et 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 c'est un chiloc entre le bishou et le t'sli c'est quoi la différence entre le bishou et le t'sli en fait parce que si je dis que d'afouca quand c'est 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 et donc à ce moment là même les ça va être c'est 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 qu'il y a dit et là il y a une petite chose qui se fait dans le rameau ici il dit que quand on parle de bishoul même quand c'est ouvert un petit peu ça suffit pour que ce soit pour que ce soit la bishoul car la bishoul n'est pas sa la bishoul l'Athérezab a pensé qu'il n'y a pas de problème du tout de Recha lorsqu'on parle de Bishul comme ça l'Athérezab a compris l'Athérezab a compris que qu'il n'y a pas de différence entre en rapport à petit et grand en tous les cas il n'y a pas de problème même quand c'est un petit fond fermé il n'y a pas de problème mais là on voit quand même que le Ramos c'est pour ça que le Chach n'est pas d'accord l'Athérezab parce qu'on voit que le Ramos c'est la place même dans un Bishul parce qu'il a dit attention quand est-ce qu'on permet d'Afka quand c'est ouvert un petit peu alors si c'était complètement fermé le Ramos il n'aurait pas dit que c'est Mouta le Khatrila même dans Bishul parce que quand même il y a quand même de l'odeur il ne faut pas exagérer d'accord donc c'est vrai que l'odeur est beaucoup moins forte il y a encore de l'odeur il y a encore du Recha c'est pour ça que mais par contre c'est beaucoup plus Mekel et c'est pour ça qu'il nous dit que quand Tanur il n'est pas tout un petit peu dans ce cas-là dans Tzli il aurait été au Ser mais dans Recha il est Mouta le Khatrila alors il nous dit le Chach dans Yutret auquel qu'on parle on parle que si maintenant il est totalement recouvert alors au début il a dit qu'il va à l'oubédia à l'yashmach mérim ou à l'osrim on a dit qu'il est totalement totalement fermé oui tout le monde recouvert alors à ce moment-là on a dit que il y a qui sont m'achmé même bédia à l'oubédia à l'oubédia à l'oubédia il faut être mekel alors il dit quoi le Chach il dit que le Marshal nous dit il est toujours quand on est un grand four s'il est complètement donc ça veut dire comme ça ici donc le Ramon nous dit comme ça si on parle de Bishul donc c'est beaucoup moins fort et on parle d'un cas où on a le four qui est petit il est fermé pas totalement fermé à ce moment-là on peut faire ça qu'est-ce qui se passe si maintenant c'est un petit peu ouvert un petit peu ouvert quand c'est un petit quand c'est totalement fermé alors il a donné deux avis il a donné l'avis qui dit que quand il y en a on peut être mekel alors le Chach nous rapporte l'avis que du Marshal qui lui pense que quand c'est totalement fermé il doit quand même être frouchèche et on doit être en fait ok bon maintenant le CIF Guimel Im yeshamlunit d'accord en concentration après une petite pause Im yeshamlunit chez l'issur à la Marda chez Corinne voilà si maintenant il y a du gras sur de l'issur sur le Marda c'est quand même c'est comme c'est le le kelly qu'il utilise pour pouvoir sortir les plats du four oui comme par exemple la pizzeria oui on va passer une sorte de pelle comme ça de plateau qu'on va tirer avec les pains donc d'accord ils avaient ça à l'époque aussi pour enfourner toutes sortes de choses les boulangers donc de quoi on parle ici on parle d'un cas où on a un goï qui va cuisiner par exemple du pain un exemple oui dans la boulangerie il y a du pain mais il y a aussi autre chose il y a par exemple des pachetidotes il y a des quiches il y a des gratins toutes sortes de choses qu'ils ont aussi du gras du hissour qu'ils ont aussi du bommage du hissour dedans maintenant lui qu'est-ce qu'il prend il prend le même le même le même le même ustensile pour pouvoir sortir ce qui est assour pour pouvoir sortir ce qui est moutard donc le juif arrive pour acheter son pain qu'est-ce qu'il va se passer d'accord il achète son pain oui s'il achète son pain le pain lui-même est peut-être cachère mais il vient d'être retiré avec un clé que le goï a utilisé dans lequel il y avait du shamanu de hissour alors qu'est-ce qu'on fait alors qu'est-ce qu'il nous dit le méchaber toute la journée il ne pourra pas mettre au-dessus du éther d'accord donc en deux mots il devra faire attention quand le goï il sort ses pains que ce qu'il y a il ne va pas toucher il ne va pas toucher pendant 24 heures du essau mais quand il n'est pas il peut utiliser d'accord quand le sabbat yoma il peut utiliser parce qu'il n'a pas le choix on va demander à notre ami Michael qui adore les questions donc pourquoi le shamanu il dit ici lorsque ce n'est pas le sabbat yoma c'est le moutard le ishtame on peut utiliser parce qu'on n'a pas le choix qui n'a pas le choix il y a déjà 24 heures qui sont écoulées je n'ai pas compris la question pardon le shamanu il nous dit comme ça s'il y a 24 heures qui sont passées depuis que le depuis que le que le goï a utilisé ça pour faire son essau et ces moutards on peut utiliser on peut utiliser le pain pourquoi ? parce qu'il n'a pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'autre choix pourquoi j'ai besoin de dire que j'ai pas le choix il y a déjà 24 heures qui sont écoulées de toute façon s'il y a 24 heures qui sont passées on peut considérer que c'est un terme pas goût on va dire mais comme c'est à chaud peut-être que ça peut raviver le goût qu'il y a dans la marda non mais là il dit concrètement que si après à 24 heures c'est moutard mais parce que on n'a pas d'autre choix pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'autre choix je sais pas pourquoi j'ai besoin de me dire que j'ai pas d'autre choix si 24 heures sont écoulées c'est bon ou pas ? normalement c'est bon c'est bon après 24 heures peut-être que c'est pas bon c'est ce qu'il dit non mais pourquoi elle a besoin de dire ça c'est comme c'est qu'il dit qu'on est obligé de dire qu'on n'a pas d'autre choix pour pouvoir permettre peut-être que ça veut dire c'est un Bédiévede à ce moment-là je sais pas pourquoi Bédiévede c'est 24 heures je sais pas c'est un peu bizarre la façon dont ça écrit c'est un peu bizarre je sais pas pourquoi je sais pourquoi je sais pourquoi je sais que tu sais pourquoi peut-être ça va j'ai du mal j'ai du mal à voir peut-être là monsieur Zarbu va nous dire parce que c'est parce bonsoir tout le monde c'est parce qu'il y a de la chamounite c'est pas propre complètement c'est pas naquis et comme c'est pas naquis complètement il y a du BN on va dire non si d'accord avec ça Michael Michael d'accord avec ce qu'il dit ça parait logique s'il y a de la chamounite ça parait logique tu t'enfances Michael tu t'enfances hein tu t'enfances tu t'enfances ouais monsieur Zarbi s'il y a la chamounite c'est la même achute s'il y a la même achute dessus mais alors là il y a marqué ça peut pas oui mais d'accord mais il y a marqué si on va pas faire autrement avec la passée 24 heures alors et si ça passait 24 heures normalement ça devrait être bon mais pourquoi c'est pas bon parce qu'il y a de la chamounite qui reste et c'est pas bien de plus nettoyer ça change si 24 heures ou pas non si ça a dépassé 24 heures il y aurait pas de problème normalement mais alors donc voilà donc là on dit que c'est passé 24 heures il y avait la chamounite 24 heures sont découlées ouais et après on dit on peut l'utiliser ah pourquoi parce qu'il y a de la chamounite après mais il y a 24 heures oui d'accord mais parce qu'il y a ce côté c'est pas enfin l'explication j'imagine que vous allez dire que ah c'est tellement simple monsieur Hazan peut-être qu'on va écouter ce qu'il me dit non je peut-être que l'appel elle se brûle non et alors donc si donc elle est caché oui c'est ça automatiquement il n'y a pas ce système là c'est encore clair c'est caché l'appel pourquoi pourquoi je peux utiliser qu'il n'y a pas le choix il n'y a pas l'ignan que le pain c'est très important etc comme on a pris pour ça non alors c'est quoi la raison non si les 25 heures sont découlées et j'ai fait une caché d'élection alors c'est sûr que c'est bon là on parle d'un cas apparemment on ne peut pas faire de caché d'élection de quoi a été fait l'appel en général il a été fait en bois en bois ouais alors je fais comment je fais comment je vais poser une question est-ce que je peux est-ce que j'ai une pelle en bois oui est-ce que je peux la cachériser comme ça je verse de la chaude dessus ça ne marche pas parce que ça rentre à l'intérieur c'est c'est comme le frais non je ne peux plus faire du bois on peut cachériser le bois mais c'est c'est compliqué si je prends de l'eau chaude et je verse sur j'ai par exemple une pizza non cachée j'ai un gars qui sort sa pizza tout le temps avec c'est de ça qu'on parle ça va être des pains secs à chaud alors est-ce que concrètement comment je peux faire pour cachériser une chose pareille si je verse dessus de l'eau c'est bon si je fais à gala c'est bon je crois que ce n'est pas bon normalement oui avec le bois avec un arbre c'est un peu alors là on peut faire la gala sur du bois mais c'est quoi le problème ici c'est que la pelle elle était en contact avec un issour à chaud et si elle a un issour à chaud à sec et à chaud alors à ce moment il faut faire l'iboune parce que quand est-ce qu'on fait à gala c'est quand le issour il a été absorbé avec du liquide et quand le issour il a été absorbé à sec c'est pour ça quand on fait des grillades il faut quand on veut cachériser il faut cachériser avec un l'iboune parce que là l'absorption du issour c'est fait avec avec le feu pas avec du liquide donc en deux mots notre 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 client la marda je veux maintenant la cachériser qu'est-ce que je fais est-ce que je peux lui mettre de l'eau chaude non parce qu'elle a absorbé à sec si elle a absorbé à sec qu'est-ce que je dois faire je dois faire l'iboune c'est impossible c'est impossible c'est impossible il ne va pas rester grand chose oui si je pense au chalumeau sur un morceau de bois pas génial alors maintenant on revient j'ai maintenant parce que tout simplement un essour qui est pagoum c'est que Bédiyavad Bédiyavad c'est 24h oui on peut utiliser 24h sur pagoum on peut manger les khatrila quand est-ce que je peux manger ah vous allez me dire ah bah attends c'est bizarre là le pain il a déjà été cuit donc c'est Bédiyavad c'est pas Bédiyavad parce que le pain il n'appartient pas il n'appartient au Goy je vais acheter les khatrila un pain qui a un Bédiyavad dedans quand est-ce qu'on dit Bédiyavad si Michael t'es chez toi à la maison tu cuisines et t'as un thème tu t'es trompé tu t'es trompé tu m'as marqué que t'as cuisiné du fralavi dans une marmite basari qui était propre mais qui était basari mais que tu sais que tu as utilisé avant 24h avant dans ce cas tu vas faire quoi tu vas pas jeter c'est à toi alors c'est Bédiyavad ça veut dire on dit c'est quoi 24h sans t'es passé pagoum comme t'as dit c'est permis mais là qu'est-ce qu'il se passe le boulanger gorg il cuit du pain je sais qu'il sort avec ça le pain alors tu vas me dire il y a 24h sans t'écouler oui mais c'est un thème qui est pagoum oui mais pour moi c'est un léchatrila c'est un Bédiyavad parce que moi j'ai pas encore acheté le pain comment je peux me permettre d'aller acheter un pain léchatrila qui est Bédiyavad donc c'est ça qu'il nous dit donc c'est considéré un Bédiyavad même pour moi d'accord parce que vous ne pouvez pas oublier que le Toulousinien de Pagoum c'est uniquement Bédiyavad donc quand ça se passe dans ma cuisine alors il y a Bédiyavad facilement 24h c'est Bédiyavad j'ai déjà cuit ce que je vais faire j'ai pas cuit les khatrila c'est un Bédiyavad j'ai déjà cuit je me suis trompé ah 24h sont écoulés Pagoum Bédiyavad c'est moutard mais quand le goy cuisine moi d'aller acheter les khatrila en pain chez le goy alors que 24h sont écoulés c'est bien beau mais alors moi si je vais acheter les khatrila maintenant mais ça devient un Bédiyavad mais ça devient un Bédiyavad les khatrila en fait les khatrila on prend le Bédiyavad donc j'ai le droit de faire ça donc j'ai pas envie de faire ça comment je peux faire une chose pareille bah oui c'est comme rendre mes vatels quelque chose qui est sous on peut pas donc c'est pour ça qu'il nous dit comme j'ai pas le choix parce que là on parle d'une seule boulangerie où je vais acheter du pain sinon alors pour moi maintenant c'est appelé un Bédiyavad parce que j'ai pas le choix où je vais acheter vous avez compris c'est pour ça que j'ai besoin de racheter la phrase de Yifshar et Yenaché alors on continue la gare tout en maintenant que j'ai j'ai les Bédiyavad alors à ce moment-là ça me sert à rien de faire la gare ni d'éflucher tous les kilim d'Ubanot qu'on utilise pour les artisans pour cuisiner leur poids on va prendre le Taz Zayn je n'ai pas le droit de mettre du Eter dessus toute la journée d'accord c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit dans la marda je n'ai pas le droit de cuisiner pour Dieu Eter si maintenant avec la même ustensile il a sorti une pachetida c'est de poubelle comme ça qu'on sort avec deux isours donc il y a des gras d'huissours il y a des morceaux d'huissours dedans et après il a sorti mon pain même Bédiyavad je ne vais pas le manger ce qu'il dit et après il conclut les mots le sas que je n'ai pas le droit de manger le pain qui était sorti après la pachetida c'est le premier pain qui était sorti le premier pain que lui il a absorbé le isour pourquoi à cause du à cause du qui est sur la marda et si maintenant il ne reconnaît pas lequel pain il s'agit parmi plusieurs pains qui sont sortis mais ce n'est pas lequel est sorti le premier c'est la sec les deux mais c'est pas le bero même si maintenant le pain il est donc on a dit qu'on s'est raoulé de kabbè mais il dit dans ce cas pourquoi ce que vous vous rappelez c'est quoi quand on dit c'est lorsque le isour lui-même il est assur quand le morceau lui-même il est assur mais là qu'est-ce qui se passe dans le morceau de pain il est mort mais il absorbe lui-même il est assur d'accord pour cela quand on dit il y a des n'est-ce qui se passe il est il 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 Le rachal dit que même Lorsqu'on parle de cuisiner Dans la foule, dans la foule Lorsqu'on parle de cuisiner Il faut aussi qu'on a le bittuul Bé-sixiïm Nous dit le tâche Fait-le tâche Mio Meshwum Dei Efshar Bé-yane Bé-tôs 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 C'est le seul boulanger Mais t'as qu'à Demander au goï De faire kachère Alors il dit Non évidemment On n'a pas d'un cas Où le goï Il ne va jamais Se prendre la tête A acheter à chaque fois Une nouvelle pelle Pour pouvoir D'avoir un nouvel ustensile Pour pouvoir Faire le kachère Nire Pérou C'est quoi l'explication On a acheté du pain Chez le goï Il avait une seule Marda Chez Motsi Alea Isur Gamken Qu'il utilise aussi Pour censure le isur Et on n'a pas La possibilité De faire attention A ça On n'a pas La possibilité De faire attention A ce que le goï N'utilise pas L'assamarda Lui pour sortir Le kachère Le goï Il ne va pas nous écouter Si on va lui dire D'utiliser quelque chose Le kachère Il ne va pas nous écouter D'accord Tu reprends une nouvelle Marda Il ne va pas nous écouter C'est pour ça Qu'on a permis Même aux juifs D'utiliser ça C'est pourquoi Parce qu'on n'a pas Le choix Mais attention C'est comme on dit Ça part sur le moment Où il y avait 24 qui sont écoulées Il ne va pas nous écouter Il ne va pas nous écouter Il ne va pas nous écouter Il a inventé Il a inventé un pied rouge Et ce n'est pas logique En deux mots Donc le Taz Rapporte deux avis Dont une avis Qui reprend Premier avis Qui rapporte Le Taz C'est parce que Tout simplement Il dit que c'est Un match En fait Bédia Havad Parce qu'un Déjà Il n'y a pas S'il va acheter D'autre part Pour acheter du pain Et aussi Il ne pouvait pas Influencer le goï Parce que le goï Il ne voulait pas Écouter les juifs À chaque fois Utiliser une Marda Qui est adaptée Pour le kachère D'accord Donc il n'y a pas Le choix Les vous Je suis à vous le dire Que c'est à cause Que ce n'est pas Shriar Shriar Ils n'ont pas fait De Xara Ils n'ont pas Maïkha Trila Le Taz Dix Il est bêtis Ok Donc on va S'arrêter là Pour les questions Et on continue Dans le chat Joshua Moi j'avais levé La main Pour répondre À la question Sur la pelle Que l'on utilise Dans le four Du goï Mais bon Moi j'ai essayé De comprendre Comment tu peux savoir Dans ce raisonnement Si c'est un boulanger Normalement Il utilise la même pelle Tous les jours Donc elle n'est jamais Batiomar Parce qu'au moment Où il va sortir Il va ensuite Quand il ouvre sa journée Ressortir Des trucs Pas cachères Et après Il va réutiliser Pour ressortir C'est pour ça qu'il dit 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 Que c'est bien Un problème Il faut attendre 4 heures Mais sinon Il laisse pas Il laisse Si là il dit Il laisse pas La permission Si le goï Comme il a dit Si le goï Il l'a fait C'est ça Mais il dit Que comme il dit Ici dans le Taz Il dit Quand c'est battu Au mar Oui c'est Il dit le Taz Il dit Il dit Il dit Que si le premier Pin qui sort Il faudrait pas qu'il sort C'est un pain cachère Là il a Caché Ça c'est bon Non c'est un pain Taref Ah Il sort un pain Un pain Taref C'est sûr Ça va remettre De la chambre De la chambre De la chambre Nonite Sur le coup Et donc après C'est un pain Et Mishraël Merci en tout cas Bon J'avais une question En fait Par rapport Au CIF Lorsqu'on parle Du cas De Tzli Au départ Dans le Aleph J'aimerais juste J'ai du mal A visionner Comment ça fonctionne Parce qu'en fait Les fours à l'époque J'imagine que c'est pas Les fours comme aujourd'hui Et lorsqu'on parle De Tzli Dans un four J'ai du mal A comprendre Comment ça fonctionne Alors est-ce que Tu peux m'expliquer Un peu comment ça marche On a vu On a vu De cette manière Que des fois Il y avait des fours Où le vacheur Était au-dessus C'était fermé au-dessus D'accord Le vacheur était au-dessus D'accord Et il y avait aussi Des fours Qui étaient aussi Comme aujourd'hui Ça veut dire Que vraiment Que l'avait Comme un style De tueur Comme ça Qui s'est échappé L'acheteur Par au-dessus Enfin au-dessus Mais que le vacheur Tait de côté D'accord Donc le problème C'est que quand on a Un petit four Il n'y a pas D'ouverture Ça veut dire Il n'y a pas Le four n'est pas ouvert Parce que comme tu vois Les fours à pizza Aujourd'hui Donc la courte C'était un peu Ce qui était plus répandu Aujourd'hui On a vraiment Un four qui est fermé Alors c'est vrai Qu'à la ventilation On peut Comparer la ventilation A quelque chose Qui est un peu Un peu pâtoir Qui existe comme ça La ventilation On rentre De toute façon pâtoir Et comme que les fours Aujourd'hui Ils sont ventilés Donc ils considèrent ça Aussi comme quelque chose Qui est un petit peu pâtoir D'accord C'est vrai que C'est vrai qu'avant Ils avaient comme des fours Comme ça Que vraiment Comme on voit Dans les Chots-Sabbat Oui Parce qu'il y avait vraiment Toute la partie Qui était fermée Et qu'on montait par-dessus C'est comme les temani Ils font les matzots Ils ont comme un style Ils jettent dedans Ils jettent des braises Et du bois C'est comme un style De cuve Une grande cuve Ils jettent dedans Des braises et du bois Et ensuite Par-dessus Ils montent Ils collent Sur les parois Ils peuvent être collés Ils peuvent être par-dessus Donc là vraiment Toute la chaleur en monte Donc on a vraiment Un réchac Qui est vraiment hyper concentré Parce que la chaleur Parce que le réchac Ne peut pas vraiment S'enfuir Surtout S'ils étaient fermés Fermés Il y avait tout un petit passage Pour éviter la fumée Sans aller Donc c'était vraiment fermé Et dans le four de nos jours C'est différent Parce que déjà C'est de côté En plus On a la ventilation qui va Évidemment Quand on parle De grands fours industriels Alors forcément On a aussi des fois Les conditions nécessaires On a et le côté Et la quantité La taille Et aussi l'ouverture Mais là Là le problématique C'est vraiment Quand c'est fermé De toute part Et que c'est ouvert Par au-dessus Et ça veut dire Que Tzli C'est pas forcément À même le feu En fait Parce que pour moi Tzli C'est directement À même le feu Non C'est directement Comme à Laèche Ça aussi C'est ça C'est à Laèche C'est à même le feu C'est ça qu'on parle D'accord Après Différentes façons D'exposer Et là on parle par exemple Il y avait des grilles Comme à Laèche Il y avait des grilles Il y avait comme un récipient Et par-dessus Il mettait donc Les morceaux de viande Qui grillaient Quand il voulait faire La même chose Mais pour cuire Des plats Avec du roteur Alors il prenait C'est vraiment une marmite Et quand du roteur Il posait par-dessus C'est ce que veut dire Alors justement Dans le save bet Lorsqu'il parle justement De bichoul On avait dit Qu'il y avait une différence Entre le rajba Et le mechaber En fin de compte Il avait dit Que s'il y avait une séparation Entre les deux On pouvait cuire Et que c'était Que c'était accepté Et que s'il y avait Juste un coup Donc ça veut dire Que s'il y avait Deux grilles différentes On pourrait l'utiliser aussi D'après cette avis-là Si on prend le Tzli Et qu'on dit Voilà Dans le Tzli On va considérer Qu'il y a deux grilles différentes Est-ce que c'est l'autorisé ? Juste avant de continuer Ce que tu viens de dire Juste avant de continuer Si maintenant Tu fais à laèche Comment tu as dit Tu fais à laèche Tu fais Maramobokyo Tu prends Marobokyo Et tu mets deux On ne parle pas Deux ou un Parce qu'il n'y a pas De différence Mais admettons Que je mets Je mets sur la même grille D'accord ? Ou même sur deux grilles Ça ne change pas Est-ce que sur la vie Il y a un problème de Recha Là-dedans ? Le barbecue d'aujourd'hui On connaît Non, il n'y a pas de problème Parce que c'est ouvert C'est complètement Non, il n'y a pas de problème On ne sert pas du tout de Recha D'accord ? Parce que ça va Je parle d'un tanon Je parle du tanon De l'époque Non, c'est juste pour Bien comprendre Oui, ça j'ai compris Ça j'ai compris Non, pas vraiment On a un autre truc Qui est fermé Et qu'après Je fais comme C'est un endroit Qui est fermé On a aussi ça aujourd'hui On peut trouver ça Assez facilement aujourd'hui C'est un temps de voir Comme ça Qu'il y avait un couvercle Et tu peux le fermer Et c'est On a la moche Le du Recha Même qui sont exposés Dans deux endroits différents D'accord ? Maintenant Par rapport à ta question La différence C'est entre le Rashba Et le Bet-Yosef Donc le Mechamer Quand ils ont proposé Ce cas-là C'est que vraiment Il y avait une séparation C'est-à-dire que le fait Qu'on est dans un Kelim C'est pas que c'est deux grilles différents C'est pas que c'est deux Kelim différents C'est parce qu'il y a une séparation Étant donné que la Gdera La paroi monte Donc forcément Le Recha Il a moins de capacité De pouvoir circuler D'un endroit à un autre Il va plus vers le haut Plus que sur les côtés Quand le Tzli Étant donné que tout est ouvert Que c'est recouvert évidemment Comme on l'a dit Mais c'est ouvert Il n'y a pas de séparation Alors à ce moment-là Le Recha Il fait l'aller-retour Beaucoup plus facilement Tandis que lorsque J'ai compris Merci beaucoup Bonsoir Rab Une première question Sur le Safe Bet Le Rama disait que Ça c'est Dafka Quand le Tanur Il est quand même un peu pâtoir Mais s'il est complètement fermé Non La question que je me pose C'est que Comment on sait Si le Mechaber Il est d'accord Avec ça ou pas Ça a l'air Enfin ça a l'air Que c'est un autre avis Ça a l'air C'est un autre avis Alors le Mechaber lui Il voit C'est bon Le Mechaber lui Il se ressemble à corps C'est bon C'est bon C'est un autre avis Entre le Rajba Entre le Rajba Et Rabbenu Yerontram Sur le Rajba Sur le Rajba Lui dit que c'est Moutar Comme on a dit C'est pas la raison Pourquoi ? Parce que C'est Moutar Pourquoi ? Parce que Encore l'avis du Maram Et l'avis du Rabbenu 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 Donc en vérité Le Rameau Il a repris Il avait du Rabbenu Et l'avis du Rabbenu Donc en même temps Il y a vraiment La différence entre Ce qu'on a été Avec le Mekhabar Le Mekhabar Il va aller comme Comme l'a dit Le Rajba Et le Rameau Ok Et la deuxième question Que j'ai pas J'ai pas compris C'est que Dans le CIF3 Dans CIFGIMEL Il dit Maintenant On parle d'un cas De Shavdounit Il me dit Si c'est pas Batioma Alors on peut l'utiliser Parce que c'est pas possible C'est pas possible Autrement Bon Je veux bien Qu'on ait le Bediavad Que dans un cas On peut pas faire autrement Je peux entendre Mais Si on a de la Shavdounit Je comprends pas du tout Qu'est-ce que Qu'est-ce que Le Benyomo Ou pas Il vient faire dedans Parce que Si c'est quelque chose Qui est Si on a un tam Qui est pagoum Ça c'est quand Il est Nivela Mais de la Shavdounit C'est de la mamachoute Depuis quand est-ce que Ça joue cette histoire Je crois qu'il y avait Un avis comme ça Mais c'est pas A priori c'est pas comme ça Dans Shulchan Arour Que la Shavdounit On lui donne un statut De pagoum ou pas S'il y a 24 heures Qui passent Dans quel cas On a parlé de la Shavdounit C'était un problème Je vous rappelle Vous vous rappelez Non Le couteau Hein Le couteau Le couteau Le couteau du Goy Qui a mal été nettoyé Couteau Ça reste Pourquoi ? Parce qu'on a dit Bahmet Avec le Drogale Sakina Qu'il y avait Avec la chaleur Alors au moment là On m'avait dit Qu'un couteau Il n'est pas naki Il n'est pas propre Donc à propos de ça On m'avait dit aussi Que la Shavdounit La Shavdounit Qui était apportée ici Alors à ce moment là Qui va être sur le couteau Il va rester Et là Et j'ai 24h qui passe Alors à ce moment On prétend que Ça n'a pas la Le Schumann Il n'a pas assez de force D'être pas fait Encore une fois Le Schumann C'est vrai que le Schumann Il a beaucoup beaucoup de force En général Le Schumann C'est quand même C'est quand même un goût Qui est posé sur l'aliment Alors si j'ai encore De la mamachute Bahmet C'est sûr que non A partir du moment Où la bralique Sur 24h Il n'a été pas fait Alors on pense Qu'il est encore Inoffensif Moi c'est pas C'est pas un problème De méfait à faire C'est un problème Que au moins Ils disent Que l'endroit Qui est en contact Il faut au moins Couper un petit peu Mais là Il dit rien du tout Comme si ce Schumann Si on pose quelque chose dessus Bah non Après 24h C'est fini C'est ça Que j'ai du mal à comprendre Si à mon avis Il y avait du vrai Chamonix La mamachute Ça aurait été encore à saut Mais étant donné Que là 24h s'était passé Alors on dit Que tout le TAM Il devenu pas bon Mais c'est plus appelé Quelque chose Qui est consistant Donc dans ce cas là On va assimiler Cette Chamonix Un TAM Le Chamonix Ici Je pensais qu'il est considéré Comme du vrai Comme la mamachute Oui On va faire quoi La Chamonix C'est des traces Oui Bon Ok Monsieur Adam Oui bonsoir J'ai vu On a vu le CIF Et ensuite Bête A l'EF Concernant le Sli Et Bête Maintenant si on imagine Une situation On mixe On mixe les deux C'est à dire Le Isur Il est Sli Et le reste Et Mégouchal Enfin c'est Les casseroles Le reste Donc le Sli Donc il va dégager Une grande odeur Etc Et quel est Le dingue Dans ce cas là Comment On peut On peut analyser les choses Comment Et Rétan Tu n'as pas commencé Non je parle Oui Je parle par rapport Par rapport Au Kéline Oui Pour Est-ce qu'il y a Mes vaches Autour Du Sli Non Est-ce que Là on parle Par rapport A l'aliment Par rapport A l'aliment Alors le Sli Il va dégager Énormément Une grande odeur Et donc Ce qui est mes vaches Il va prendre Cette odeur Par rapport Au Kéline On n'a pas Le problème De Rétan Par rapport A l'aliment Même Parce que L'aliment Il faut oublier Qu'on parle D'un élément Qui est chaman Si il est De son Cachou Ça n'a pas Le problème De Rétan On parle Oui Une chamanite Quelconque Qui va Passer D'un endroit Un autre Et quand On parle De Rétan On n'a pas De Donc on n'a pas De Par rapport De Kéline On n'a pas Il concerne Uniquement Des aliments Oui Des aliments Mais cette odeur De Sli Elle sera Très forte Par rapport Aux autres Mebouchane Oui C'est Par rapport Au Kéline Ou par rapport Aux autres Bon si On parle Des aliments D'accord On parle Des aliments Donc Ce réart De Sli Il sera Beaucoup Plus fort Donc Par rapport A ce que Mebouchane Si vous avez Une partie Une partie Mebouchale Une partie Mebouchale Si vous avez Une partie Mebouchale Une partie Mebouchale Une partie Tzli C'est ce que Vous dites Oui Alors dans ce cas Là Si c'est Tzli Mebouchale Donc Donc En fait C'est La partie Qui Selon La vie Du Rajba C'est de l'odeur Alors à ce moment Là C'est la partie En question Qui est à source Si lui Il est de Sli C'est lui Qui va faire Le travail C'est lui Qui va faire Un endroit Un autre D'accord Par contre Si c'est Le faire Là Ce n'est pas Le problème Ce n'est pas Parce que Quand ça La paix Là aussi On va dire Pitou C'est qu'avec Le Peut-être Avec le Le Graal Le Schumann Qui est dedans Ça va passer Un endroit Un autre Qui a dit C'est Le carcou Si il prenait La gout Du carcou Je sais Le rapporter C'est une bonne question Excusez-moi De revenir Dans ce que J'ai dit Tout à l'heure Mais Tout ce qu'on a dit Par rapport A l'appel Que c'était Yéf-Shar Est-ce que C'est à cause Du pain Parce que Le pain C'est une Chachibout Comme on a appris Au début Ou Même par rapport A d'autres choses Si c'est Par exemple Par rapport A tout Mais c'est vrai Que là On doit entrer Dans un matzav Que Yéf-Shar Benyanaher En général Comme on l'avait Appris C'est vrai Mais concrètement Le pain Il est appelé Conrètement Tout ce qui C'est un aliment De base Pour pouvoir Vivre Pour pouvoir Pour se nourrir C'est pour ça Qu'on fait Des culottes Pour le pain On a plus de culottes On voit Dans l'appel Qu'on a vu Dans le patacombe Ou dans le bichou La peau Ça revient aussi Ici concrètement Dans un cas Où même une personne Ça n'a pas d'autre quoi manger Ça va venir aussi Même aux mignanes Mais comme le pain C'est quelque chose De flagrant Comme ça Le maître Qui laisse ce côté-là C'est un salon Pour pratiquement Dans tous les plats Donc c'est quelque chose Qui est important Très symbolique aussi Donc c'est ça C'est vraiment une nécessité Donc vraiment On n'a pas le choix Parce qu'on n'a pas D'autres boulangers Et on sait aussi Que le goy Il ne va pas venir Cacheriser Parce qu'on le dit Il ne veut pas Cacheriser Il ne veut pas Brûler La marda Et aussi Parallèlement à ça Il ne va pas Nous écouter Lorsqu'on va Le demander De changer C'est qu'on se dirait Des moules comme ça Où ils mettent la pâte Donc ça fait La forme de la baguette Et très souvent Ils enduisent Avec 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 Une sorte de gras Un spray Un spray de gras Et ce spray de gras Très souvent Il n'est pas cacher C'est tout ce qu'on dit ici Oui c'est ça Donc Comme c'est Yves-Char Donc on pourrait prendre Alors Quand c'est Yves-Char Il y en a Il fait un temps 24 heures Mais quel rapport Avec Réar Dans ce hôte On parle de Réar Quel rapport Avec le Réar Là ici La pelle Quel Réar C'est une très bonne question Quel rapport Avec Réar Le pain Il dégage D'odeur C'est la chamellonite Je pense Il dégage Beaucoup d'odeur Le pain Il n'a pas tellement d'odeur Le gras Le gras Le gras C'est bon On met de l'huile Dans le pain Normalement C'est pour ça Non Ça continue La farine Elle n'a pas d'odeur Non Mais c'est La chamellonite On parle d'un contact direct Ici Il n'y a pas besoin On parle de la baguette La baguette traditionnelle C'est pas C'est pas C'est pas Enduit d'huile Il n'y a pas De Comme ça Donc Il faut distinguer Ça Ça Il pense Que Si quelquefois Excuse-moi Mais quelquefois Ils mettent un spray Un spray Pour que ça glisse mieux Ça colle J'ai déjà vu Pour ça Ça colle pas Oui Mais je veux toujours Pas le rapport Avec l'Ea Léo Elle a une réponse Pour Léo Est-ce que je reviens à vous Il y a le Comment il s'appelle Il y a Il y a Le Yad Yehouda Qui explique Ici évidemment Le chamellonite Il n'a pas de Il n'a pas de Machut D'après C'est-à-dire On parle d'un cas Où le chamellonite Il n'est pas existant Parce que le chamellonite Le Hetzem Il met tout le temps Qu'il est là Ça a posé problème Forcément Donc là On parle d'un cas Moi je me suis fait dit Qu'il y avait La chamellonite Qui va perdre Son statut Comme on l'avait apporté En plusieurs cas Des fois avec les deux résidus Et c'est plus considéré Comme C'est plus considéré Mais Là on va Le chamellonite De l'Hetzem Le Hetzem Apparemment Il va mettre Logiquement Comme vous dites Il n'est pas censé Perde son statut De nourriture Donc là On parle d'un cas C'est pour ça Qu'on est obligé De dire Qu'on parle d'un cas Où la marda Elle a été déjà nettoyée Elle est propre Donc elle est propre Qu'est-ce qui va rester En amanda Parce que forcément Ça va absorber à chaud Donc il va rester Que du temps D'accord Donc c'est pour ça Qu'on bouge un 4 fois C'est possible Attends Attends Question Oui Ok Donc on est A monsieur à 8 volts Bonsoir J'aimerais comprendre Un petit peu Parce que j'ai l'impression Qu'on est plus Mekilim Quand on est face A des goïms Etc Qu'on voit que Ce faux là On a mis même Des fois des trucs interdits Si moi demain En Israël Moi je mange par exemple Edar Haredi Et je veux Et je n'ai pas le choix J'ai qu'un Voilà une boulangerie Parce que je vois qu'en Israël Ils sont très martinérim Qui est Brabanout Est-ce qu'on peut dire Que même dans ces cas-là C'est Yves Charles Est-ce qu'on peut dire Que dans ces cas-là Que je n'ai pas le choix Est-ce que c'est que Dans un cas avec un goï On dit qu'on te permet Ou même Parce que j'ai l'impression Qu'en Israël On est plus martinérim Qu'en France En France C'est écrit Kachère On mange En Israël Ah c'est Brabanout Je ne mange pas Ah c'est Rabbanout Je ne mange pas Ah c'est Haddad Je ne mange pas Alors que pour un goï On va permettre Même s'il y avait De la chamounite Alors que dans un truc Kachère Avec une ashgabaza Je ne mange pas Parce que ce n'est pas badat Est-ce qu'on peut dire Que si j'ai qu'une boulangerie Qui est Rabbanout Est-ce que je peux dire Yevshar Est-ce que je peux aussi manger Avant c'était comme ça Déjà quand on parle De Yevshar Evidemment on parle A l'époque Il y avait des boulangers Qui n'étaient pas Très courts En avoir un boulanger Il y avait le boulanger Du quartier La boulanger du village Alors on allait là-bas Il n'y avait pas De Juifs qui faisaient du pain Alors à ça On pouvait prendre là-bas C'est aussi Comme on l'a dit C'est aussi Nafkabina Par rapport au bichu Avec un patakoum On avait dit Quand il n'y a pas De Nartob Et qu'on n'a pas Un juif On a dit Même si on en a un Mais qu'il est meilleur D'après En tout cas C'est pour dire Qu'on n'avait pas L'argent d'Israël On a l'embarras L'embarras du choix Le choix de l'embarras Il y a tout ce qu'il faut Donc après Ce qu'il faut faire C'est choisir C'est évident Que lorsqu'on a faim Et qu'on est gourmand Et qu'on a Le balad de Bichu Qui propose des croissants Au beurre de France C'est-à-dire que Le balad de Bichu Alors tu te dis Bon on va peut-être Faire on a Mais là c'est l'histoire Après le tava Evidemment Mais lorsque D'accord Non il n'y a que ça Il n'y a que ça Il y a des quartiers Où tu n'as qu'une boulangerie Cachère des fois Sur Tel Aviv Il n'y a que ça J'ai vu acheter du pain Il n'y a que cette boulangerie Elle est Rabanouk Est-ce qu'on peut dire C'est comme ça du boy Que je n'ai pas le choix On va dire C'est bon ce qu'on veut manger Et de deux aussi Quand on parle de manger On parle uniquement Quand il n'y a pas d'histoire Quand on dit maintenant Qu'on n'est pas sommeur C'est à Tashgaha Ou C'est à Tashgaha Là C'est pas parce qu'on est raciste Ou parce qu'on est Plus Ashkenaz Plus Farad C'est pas ça Parce qu'on sait Que par exemple Tashgaha C'est une chose Que pour nous C'est problématique Un exemple On va acheter du pain Qu'est-ce qu'il faut avoir Un problème comme dans le pain Tous les ingrédients Sont cachés Après c'est quand même On peut le manger Mais quand on parle Un juif Qu'est-ce qu'il va se passer La Chattralla Par exemple Il y a le lien Il y a en Israël Par exemple Qui est très au courant C'est en France Mais surtout en Israël A cause de la chaleur C'est que dans les farines Il y a beaucoup Beaucoup de bêtes Qui ont des farines Et quand on est dans Une boulangerie Qui ont des tonnes de farine Et souvent C'est stocké pendant longtemps D'accord Et très souvent Il y a des bêtes Qui sont tous dedans D'accord Pas toujours C'est ultra propre Donc si maintenant Je sais C'est parce que Je ne fais pas confiance C'est sûr que même Des badatzim Comme Naki Par exemple Badatzbet Yosef Pourquoi ? Parce qu'il dit Mais c'est quoi ? C'est une madrine aussi C'est quoi le problème ? C'est sûr que si on voit D'après les règles Qui sont écrites dans les livres Dans ce qu'ils disent Évidemment C'est sûr que c'est madrine Quand ils font On peut manger tranquillement Mais quoi ? Mais là ils disent C'est vrai que ça Mais je connais Que le match guillard Je sais qu'eux Ils sont sommaires Sur le match guillard Mais le match guillard Lui-même Je sais qu'il ne va pas Il va pas faire attention De laver tous les laitues Bien comme il faut Avant de les mettre Dans le sandwich D'accord ? Donc c'est même pas une question C'est sûr que tout le monde Est caché A la fin tout le monde Est un caché La question après C'est comment je graisse Donc encore une fois Si je parle du goï Mais je sais que le goï Il est tout est caché Mais lui aussi Faut pas attention Qu'il y a des bêtes Qui travaillent Dans sa farine Donc c'est évident Quand même Pour ne pas manger D'accord ? C'est aussi interdit Pour nous Mais au même titre D'accord ? Donc en deux mots Ça revient au même Si je crains Qu'il y ait sourd À l'intérieur de mon pain Alors qu'il ne faut pas le manger Ce soit un gog Mais lorsqu'on parle maintenant Que c'est caché C'est tout caché Mais là Ce que le problème C'est que des fois J'ai un lien de Bédiavade Parce que le Bédiavade C'est quand même Bédiavade Alors là dans certains cas Ils ont été méqués Pas parce que c'est un goï Parce qu'il n'y a pas le choix Parce que le cas Parce que c'est un cas De Bédiavade Mais vrai que ça ressemble Au Lekhatrila Pour Lekhatrila Tu vas acheter un pâche à un goï Mais quand il n'y a pas Il n'y a pas d'autres Endroits Dans les Bédiavades D'ailleurs le cas Il est considéré C'est un Bédiavade Le châtre est considéré C'est un Bédiavade Mais ça c'est quand C'est un Bédiavade Mais si je sais Que tu peux avoir Des sourires dedans Alors c'est évident Que tu peux manger Que ce soit Bédiavade ou pas D'accord D'accord Merci beaucoup Mais la vérité Par rapport à la question Pour pratiquement Vraiment pratiquement De manière pratique C'est Est-ce que tu connais Majgir ou pas Est-ce que Majgir On le connait C'est pas forcément Qui tamponne C'est le Majgir Si je sais que j'ai un Majgir Je sais ce qu'il met dans son pain Je sais ce qu'il met dans sa pizza C'est la même chose Même pour le fromage On peut trouver un fromage Qui est armé en Italie Et que L'Ajgaja c'est mon Ajgaja Pourquoi L'Ajgaja c'est mon Ajgaja Parce que Je veux dire Le restaurant c'est un Ajgaja Mais ce restaurant là C'est un bon Ajgaja Mais ils sont sommaires Parce que c'est pas eux Qui vont faire le fromage là-bas Donc ils sont sommaires Sur une autre Ajgaja Qui fait le fromage là-bas Mais quoi Mais je sais que Cet Ajgaja là en question Cet second Ajgaja Ils sont sommaires Ils ne font pas très attention Donc là Vous vous rappelez Dans Simen Péza On avait rapporté Avec le Mahami etc D'accord Comment on fait du fromage D'accord On avait de la keva etc Donc il y a toutes sortes De choses Qui sont aussi problématiques Aussi aujourd'hui C'est que C'est un Ajgaja C'est un Ajgaja C'est un Ajgaja Alors si Je suis sommaire Sur un Ajgaja Qui est bon en général Mais je sais que Eux ils sont sommaires Sur des gens Qui ne sont pas forcément très bons Donc ça remet en cause Tout Ajgaja Même qu'il est bon Parce que je veux dire C'est ça Quand on essaie De faire des Madrines Des Madrines etc Parce qu'on sait Que eux ils sont vraiment Très fermés Et qu'ils sont très stricts Sur le choix Des produits Que eux-mêmes A ce moment-là Je peux faire Ce produit soit Un Ajgaja Etc Mais si par exemple Je fais le Majgaja Je peux le faire Confort Je sais qu'il est transparent Il me dit exactement Ce qu'il y a dans le magasin Il me dit exactement Ce qu'il y a au restaurant A la pâtisserie Et je sais qu'il vérifie Chaque chose comme il faut Alors à ce moment-là Même si ce ménage gras Qui n'est pas très bon Comme je sais ce qu'il y a Dans le restaurant On peut manger Est-ce que M. Bramé ? M. Bramé Oui, bonsoir Oui, parce que c'est vraiment Une question très pratique Le point du pain Et en tout cas Il me semble même Qu'il y a une alaha Comme quoi il y a beaucoup De reja D'odeurs qui sortent De la boulangerie Parce qu'il me semble Qu'à Pessar On évite de passer À côté d'une boulangerie Peut-être que l'odeur Elle est forte quand même Donc il y a vraiment Un problème de reja Et est-ce qu'on peut être sommaire Sur ce que dit Un boulanger Goy En effet On a compris que Des fois on n'a pas le choix Mais si on sait Que le Goy lui-même Il nous dit Que oui Il cuit aussi des pizzas Avec des choses Pas que chers Si on a entendu ça Et bon Est-ce que là Là on a Même si Le Bédiaval Il devient Même si le Khatrila Il devient Bédiaval Est-ce que là Si on a entendu Qu'il met des choses Pas que chers Est-ce qu'on peut Se permettre quand même D'acheter Ou pas du tout Si on a une Réoutase On sait quelque chose Qui peut se passer C'est évident Il faut vérifier C'est évident Il se passe C'est vraiment ça Que le Goy Il ne va pas être cru Étant donné que Le Goy Il veut vendre son produit Il voit vous Retrer avec une kippa Tout est cachère Il va vous dire quoi Il ne va pas vous dire Non s'il est honnête Il va vous dire la vérité Mais s'il dit Que tout est cachère Surtout qu'on sait Qu'il met des choses On entend Qu'il met des choses Pas cachères C'est évident Qu'on peut le faire confiance Par rapport à l'odeur De Pessah C'est notre mot On va voir Que dans l'alakhote prochaine Dans le mot Dans quelques minutes On va commencer On va voir Que le M.Ed Il y a des fois Des choses Que oui On a le droit De sentir Des choses On n'a pas le droit De sentir Merci Mais en tout cas Par rapport au gars Évidemment On ne peut pas Étant donné qu'il est concerné Étant donné qu'il doit Vendre son pain C'est évident Que si je lui pose la question Il ne va pas dire le contraire Comment qu'il soit honnête S'il est honnête Tant mieux Mais s'il dit qu'il n'y a rien Je ne peux pas non plus Faire confiance à 200% Parce que forcément Il est intéressé À vendre son pain D'accord Mais s'il dit Qu'il n'y a rien de spécial Et qu'il n'y a pas de choix On a vu que c'était possible Donc Non on ne peut pas le faire On ne peut pas De se mettre sur lui Ça Et là évidemment Quand il n'est pas concerné Quand il n'est pas nos gars Ça on a vu ça On a vu ça en semaine Ça décrète Oui c'est quoi le gars D'où il fait là Est-ce qu'il me servit Tout le monde ou pas À qui on peut faire confiance Et qui non Mais s'il doit vendre Sa propre marchandise Pour entrer avec une kippa Ou demander ce que c'est pas cher Et il vous dit oui Bon forcément Il veut dire quoi Qu'est-ce qu'il veut dire Donc ce n'est pas possible De faire confiance C'est sans ça Vraiment qu'on ait vérifié Qu'une personne qui est vérifiée Une personne de confiance Qui vérifie ce qu'il y a Derrière les couilles Sans pouvoir le certifier Merci On va continuer Donc le siman Ok on continue Donc on était dans le Le charque on dit comme ça Donc du coup on parlait On parlait donc De la marda Donc grâce à l'Ul On a refusé un din Que là D'après il y a d'Yéhuda Que après Là on parle évidemment Que la marda est propre Alors que 24 heures Ce n'est pas de sens Ok Donc le charque On dit comme ça Ils n'ont pas fait une zéra Normalement On a dit Vous vous rappelez Ce qu'on avait dit Que le minatora Après 24 heures On ne termine pas Mais on a le droit Les charques ont fait une zéra Ils ont dit On n'a pas le droit On n'a pas le droit Alors on dit Pourquoi Pourquoi ici On n'a pas fait une zéra Parce que ce n'est pas Possible de faire différemment Parce que le goyne Il ne va pas l'écouter Aux juifs S'il va demander à chaque fois De faire une marda De changer à chaque fois A cause de son histoire C'est vrai que ça a fait On n'a pas le droit On dit Le char On dit Parce qu'il n'a pas le droit Il n'y a pas de klippa, il n'y a pas de question possible. Parce que la klippa est utilisée par le feu, pour être avec le feu directement, sans rotev. Et à ce moment-là, c'est pas le problème. Il faut la brûler. Et si on passe un chalumeau dessus, il ne restera plus grand-chose. C'est pour ça qu'on ne sait pas kachariser. Donc on ne peut pas kachariser. Il ne va pas nous écouter si on lui demande de changer la chèvre pour la marda. D'un autre côté aussi, on n'a pas d'autre pain. On s'est vraiment appelé Iefshar Binyenachet. Ok, nous dit le M'shuqana Roussif Dalet. Si maintenant on a un pain chaud, qui est posé sur un tonneau de vin, du Yain Neser, donc un vin qui est du Yain Neser, c'est pour la Vodazara, le pain il est assourd. Ah voilà qu'il n'y a pas de contact. Et comme le pain il est chaud, alors il va absorber l'odeur du Yain Neser. Vraiment c'est possible, mais pourtant c'est que du Recha. Malgré ça, on va qu'il y a un cercle. Il dit quoi ? Alors on nous dit. C'est le trou à travers où on peut tirer le vin. Donc en deux mots, c'est comme hermétique. Ça veut dire qu'en vérité, le pain il est posé exactement sur l'ouverture du tonneau, de manière à ce que forcément tout le Recha qui va être absorbé finalement par la chaleur du pain, il ne baigne pas dedans, il n'est uniquement au-dessus. Et comme c'est chaud, ça va quand même absorber l'odeur du vin, et ça va donc faire rentrer ça dans le pain. Même si maintenant le pain il est froid. Même si le chavit il est ouvert. Ou bien que le pain est chaud, mais que le chavit il est fermé. Il est fermé. Moutar c'est moutar. Si maintenant le pain c'est à sourd. Si le pain il est chaud, même quand le chavit il est fermé. Parce que c'est au rime, l'orge, c'est notre faculté. D'accord ? Donc nous disons que c'est à sourd. C'est un rime de moira. Ok, nous dit le char, c'est à sourd. C'est pour la raison pourquoi le pat rama, le sien en un pain chaud qui est sur un tonneau, c'est à sourd. Parce qu'il est en train de puiser, absorber l'odeur du vin. Donc maintenant une question. Si c'est que l'odeur, d'accord ? C'est quoi la question qu'on peut poser ? Là il nous dit quoi ? S'il y a un pain chaud qui est posé sur un chavit, c'est à sourd. Mais à sourd de quoi ? On a dit que c'est à sourd. Donc pourquoi ici c'est à sourd ? Donc le char pose cette question. Et c'est à sourd. Dans chaque chapale, c'est à sourd. Donc on compare les deux dînim, le dîn de Sif Aleph et Sif Dalet, c'est-à-dire le cas de l'achavit, le pata monachat à l'achavit, il est comparé avec le récha. Donc dans ce cas, pourquoi ce n'est pas le même dîn concrètement? Donc apparemment les deux c'est le même cas, les deux c'est un réach qui est absorbé. Pourquoi là-bas c'est assur? Là-bas c'est Moutar Bediabad et ici dans le Sif Dalet c'est assur. Alors il nous répond et il nous dit, ils ont écrit clairement, c'est vrai que concrètement on apprend plusieurs choses dans le Sif Aleph 2, ce Sif Laduka, du pata, de Ramach et de Monachat à l'achavit, mais concrètement la halacha elle-même n'est pas la même. Il nous dit le Sif Chavbet dans le Sif Chavbet dans le Sif Chavbet. Alors on dit qu'il n'y a aucune différence. Si c'est, parce que c'est quoi la question qu'il pose comme question de Chav? Comme question, mais qu'est-ce qu'il essaie de relever comme point? Il dit, attends, il y a une Sif, on sait que la parole de consommer. Alors quand il y a une Sif, évidemment on ne peut ni consommer ni en profiter. Mais comme le lancement qu'on frappe Guimel, là-bas dans le Chavbet et le Rameau, on voit que lorsqu'on a du il y a du vin, c'est quoi le din ? Est-ce que c'est comme il y a une Sif ou pas? Alors c'est un peu différent, parce qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment comme il y a une Sif, c'est 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 en vérité, c'est où ils font du vin. Est-ce qu'ils ont fait du vin pour la Vodazara? Alors c'est vrai qu'il y a une Sif, beaucoup moins qu'à l'époque, ça existe encore. Mais en général, aujourd'hui, le vin que les font, ça s'appelle Stamienam. Alors c'est quand même Asur. Mais est-ce que c'est Asur Be'ana? Alors le Rameau Lama, il est plus mekelle par rapport à la Ana. Le Rameau, il est plus mekelle. Donc là, on voit, admettons maintenant qu'on dit que c'est pas Asur Be'ana. D'accord? Parce que admettons que vous avez du Re'ach. Re'ach, c'est Achila ou Ana? C'est manger ou profiter? C'est plus profiter. D'accord? Donc si maintenant, on va dire que j'ai mon pain qui a absorbé de l'odeur. Uniquement de l'odeur. Alors à ce moment-là, c'est pour être considéré comme. C'est pour être considéré uniquement qu'en profiter. Et quand c'est Moutar Be'ana, c'est pas le problème. C'est pour ça qu'il dit non, ici c'est pire que ça. C'est considéré comme si je le mangeais. D'accord? C'est un cas particulier. On est plus marqués dans ce cas-là. C'est considéré comme Orhe. Et c'est pour ça que Vemme, dans tous les cas, ça va être Asur. Peu importe le vin. Que ce soit c'est une Sif, c'est une Stamienam. Etc. Ok. On va prendre maintenant le Sif. Donc en nouveau, qu'est-ce qu'on a appris en Sif? D'ailleurs, aussi j'ai un pain qui est posé dessus sur un khavit. Alors à ce moment-là, il faut qu'il soit chaud et que le khavit soit ouvert. Et à ce moment-là, le pain, il est considéré comme Asur. Et on n'a pas le droit de ne le consommer, malgré qu'il n'a absorbé que du rien. On dit le Sif. Est-ce qu'on va le droit maintenant, donc ça rejoint à la question de M. Brami concernant le Pessah? On va voir ce qui se passe par rapport au Yissour. Est-ce que j'ai le droit de respirer du vin de Yissour? Ou est-ce que j'ai le droit de me parfumer avec du vin Asur? J'ai le droit de sentir, j'ai le droit de sentir le vin, l'odeur du vin, pour savoir est-ce que c'est le vin, il est bon ou pas. Même si il y a une Sif, pourquoi il veut savoir? Qui peut-être qu'il travaille quelque part devant du Yissour? Il veut le sentir pour savoir s'il peut être, peu importe la raison. Évidemment, il ne peut pas lui le consommer. Et s'il y a une Sif, il ne peut pas non plus le vendre. Là, il peut-être qu'il travaille quelque part ou quoi? Mais en tout cas, il doit sentir s'il est bon ou pas, il a le droit de le faire. Aga, avala sur les Torah mots. Il n'a pas le droit de le goûter. C'est évident, vous allez dire. Non, mais on ne parle pas que de goûter ici. On parle de Torah mots. Il n'a pas le droit de le goûter, de le mettre en bouche même s'il ne l'avale pas. C'est-à-dire, je ne sais pas où ça va lui. À la fois, comme ceux qui font le vin, ils vont aussi commencer à goûter, à boire tout ce qu'ils goûtent. Ils ne fuisent pas la journée. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils goûtent et qu'ils recrachent. Ils veulent juste goûter la texture. Donc, même ça, c'est Asso. Mais Asso, les Aleph, il y a Inneser. On n'a pas le droit, donc, d'asperger comme ça du Inneser. C'est plus pour donner l'odeur, oui. On parle de Mara là-bas, donc, par rapport aux Zylouphines. D'accord ? Donc, ils veulent vraiment un peu dispatcher du vin pour vous mettre l'odeur. Ça non plus, c'est Asso. Pourquoi ? Parce qu'il Asso. Il y a Asso. Il y a Asso. Il y a Asso. Mais dans un vin qui est le Moutard, on a le droit de le faire. Ça veut dire quoi ? Si on parle d'Inneser, qui est Inneser, ça, ça Asso. Alors, je n'ai pas le droit même de profiter de l'odeur. D'accord ? Mais si maintenant, j'ai le droit à Béana, même que je n'ai pas le droit à Béachilla, comme Staminel selon l'avis du Rameau, à ce moment-là, c'est Moutard Béana, et je peux donc le dispatcher pour pouvoir mettre l'odeur. La question maintenant qu'on va essayer de comprendre avec le chat, avec le chat, c'est pourquoi j'ai le droit de respirer ? D'un côté, de sentir le vin. Sentir le vin. Pourquoi j'ai le droit de sentir le vin ? Pour savoir s'il est bon, mais j'ai le droit de profiter de son odeur. Pour savoir, est-ce que je peux sentir le vin, ou je ne peux pas sentir le vin ? D'un côté, de Mekhabari, il dit quoi ? J'ai le droit de sentir le vin pour savoir s'il est bon. D'un côté, le Rameau, qu'est-ce qu'il dit ? Je n'ai pas le droit de profiter de l'odeur du vin. Alors, il faut savoir, j'ai le droit ou je n'ai pas le droit ? J'ai le droit de sentir ou je n'ai pas le droit de sentir ? Est-ce que vous voyez une différence ? Est-ce que vous distinguez une différence entre les deux ? Entre sentir le vin pour savoir s'il est bon, et sentir le vin pour profiter de l'odeur ? On va voir ce qu'il y a de la différence. Là, on prend le Le Avala sur le toamo Il dit pourquoi ? Je ne peux pas le goûter, c'est comme d'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est sûr que c'est pire, goûter sans avaler que sentir. Si, déjà, je ne peux pas profiter d'odeur, à plus fortes raisons, je ne peux pas profiter du goût, même si je ne l'avale pas. Ok, on va prendre le Il dit que tout C'est-à-dire, quand on dit maintenant qu'ici, quand je n'ai pas le droit de le goûter, même si je ne l'avale pas, c'est valable aussi pour tous les Isourim. Si je prends un Isour, je le mâche, je le mâche et je le rejette, j'ai le droit. Alors qu'est-ce qu'il dit le Même si je ne l'avale pas, même si je ne l'avale pas. D'accord, nous dit le D'accord, donc ça c'est un Donc on continue avec le sif Vav. C'est important, je dis qu'on va devoir passer à la source et après. Donc, Vav. Il dit donc Les pilpels, donc les piments, le zangvil, d'accord, c'est une racine qu'on met dans les dans les cruches de vin, n'y a-ser. Moutar l'arriabem, j'ai le droit de le sentir. Ah, va les Samim d'Avdallah à Sour, mais je n'ai pas le droit de le sentir pour l'Avdallah. D'accord, donc il y a plusieurs comme contradictions. D'un côté, dans le Télévité, on voit que j'ai le droit de le sentir pour savoir s'il est bon. Ok. Après, on a dit que je n'ai pas le droit de le goûter, bon, mais j'ai le droit, je n'ai pas le droit de le sentir non plus si je veux profiter de son odeur. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que si maintenant je parle, j'ai des piments qui sont dans du vin, j'ai le droit de sentir les piments, malgré qu'ils sont absorbés de vin. Par contre, ça se fait que j'ai le droit. Alors, il me dit le Taz, je vais prendre le Shah Havav. Moutar l'arriabem, j'ai le droit de le sentir. Pourquoi ? L'arriabem, j'ai le droit de l'arriabem, j'ai le droit de l'arriabem, j'ai le droit de l'arriabem. On essaie de faire le contraire, ça veut dire que lorsque on mettait le piment dans le vin, c'est pourquoi on faisait ça. On ne faisait pas pour que le vin donne du goût à l'épice, mais le contraire, que l'épice donne du goût au vin. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on sentait les cruches de vin de Yanneser avec le piment, ils ne cherchaient pas à sentir le vin, ils cherchaient à sentir le piment qui était dans le vin. D'accord ? Donc, il dit que ça, c'est uniquement de sentir pour sentir, mais pour utiliser ça pour l'Abdallah, ça veut dire quoi ? Pour pouvoir faire le sentir l'Abdallah, ça, c'est l'assur. Pourquoi ? Parce que c'est un peu ce qu'il dit si j'ai le droit. Mais étant donné que tout le Yannes, tout le Siddurla, elle est finalement reposée sur un Isur, qui est un INSR, donc je ne vais pas faire quelque chose qui est dégoûtant pour une mitzvah, donc on n'a pas le sentir pour une mitzvah. Seif Zayn, Samim Shalavodazara, Samim Dinaavodazara, le Kila Akerem, le Kila Akerem, le Orla et le Porla, le Siddurla Riyarbay, donc tout ce que je n'ai pas le droit d'en profiter, je n'ai pas le droit non plus de les sentir. D'accord ? Donc c'est pour ça que je n'ai pas le droit d'en profiter, je pourrais le sentir. D'accord ? Donc on a trois CIF. CIF est le droit de sentir du INSR pour pouvoir voir s'il est bon. Après, je n'ai pas le droit de sentir pour pouvoir profiter de son odeur. Ok. Si maintenant, c'est un ingrédient supplémentaire qui est dans le INSR, et c'est ça que je cherche à sentir, comme le piment, par exemple, dans le INSR, ça, j'ai le droit de le sentir, mais pas pour l'Afdala. Mais si maintenant, c'est quelque chose de vraiment qui est assurbe à l'Ana, comme dans le Bissamim, chez l'Abdazara, etc., c'est pour ça que je n'ai pas le droit de le sentir. Maintenant, c'est quoi la différence ? Pourquoi dans ces effets, j'ai le droit de le sentir pour pouvoir pour sentir le goût ? Pardon ? Pour pouvoir pour pouvoir voir s'il est bon ? Tandis que, ici, je pourrais sentir je pourrais sentir donc des Bissamim d'Abdazara, bien du INSR, c'est pour mettre de l'odeur. Pourquoi je n'ai pas le droit ? C'est quoi la différence ? Alors, il dit quoi le tout ce qui est fait pour donner de l'odeur assurbe. Si le but, c'est pour donner de l'odeur, c'est assurbe. C'est pour ça. Si maintenant, je sens le vin, il y a une esserbe pour savoir s'il est bon. Est-ce que je profite de l'odeur ? Est-ce qu'il est fait pour donner de l'odeur ? Non, il est fait pour boire. C'est pour ça que c'est permis. Alors, il dit que si maintenant, c'est assurbe, il y a rien, comme une rose, comme l'adassine, ils sont faits pour donner de l'odeur. Alors, c'est assur. H'adqu'à, il y a une esserbe. Il y a rien qu'à t'avé rochot ch'aim et il y a une esserbe. C'est le but. C'est la règle. C'est la règle. C'est la règle. De la ave l'errecha, l'errecha, l'av miltai. Tout ce qui n'est pas fait pour donner de l'odeur, son l'odeur n'est pas considéré comme l'av miltai. L'av miltai. Mais le truc qui est pour l'arriach, qui est comme l'adassine, c'assur de l'anaut par contre, toute chose qui est faite pour donner de l'odeur, alors à ce moment-là, c'est assur de profiter de son odeur parce qu'il est fait pour, en deux mots, c'est comme ça. Si le corps, étant dit, maintenant je parlais à une esserbe, étant donné qu'il n'est pas fait pour donner de l'odeur, c'est pour ça que je peux sentir que ce n'est pas pour en profiter. Mais par contre, une chose qui est faite pour donner de l'odeur, comme le débez samim de la vodazara, c'est pour donner de l'odeur. Alors à ce moment-là, je ne sais pas, on va profiter de son odeur parce qu'il est fait pour ça. Et à ce moment-là, je dirais qu'il n'est pas remis de l'odeur. Ça, c'est ce qu'il dit le Béthiose. Et à ce moment-là, on dit, on peut comprendre pourquoi dans le Sifé, je peux sentir le vin, parce que le vin n'est pas fait pour de l'odeur. Pour ça, je peux le sentir. On va revenir rapidement. On dit le Sifé, que dans la Masret sukkah, justement, ça n'a pas l'air exactement la même logique. Qu'est-ce qu'il veut dire ici ? C'est quoi la logique qu'il essaie de dire ici ? Il essaie de dire comme ça. Comme, étant donné qu'une chose qui n'est pas faite pour donner de l'odeur, c'est une chose qui est faite pour donner de l'odeur, comme par exemple une rose, une fleur, une lehadassim, etc. À ce moment-là, pour ça, je vais dire le Chach nous dit comme ça. Apparemment, dans la Masret sukkah, c'est le contraire. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on dit là-bas ? On dit, «Vad Raba » «Meshemal l'echeru à l'aïfcha » «D'achik itar atam » C'est comme ça qu'on voit dans la Gemara dans la Masret sukkah. Fret l'ulav agazul. Amar Rava, Rava nous dit, «Hadass Schlmitzvah Sola Riyar burned. » Un hadass qui est réservé pour la mitzvah, je n'ai pas le droit de sentir, de sentir. Etrog Schlmitzvah Moutar Lary Arbo Par exemple, le etrog, tu peux oui le sentir. Mais tamas, quoi la raison ? Adats, le l'erechakae, kiakte, le l'erechakaakte. Une hadass qui est faite pour sentir. Étant donné que lorsque je le, sur ce moment-là, je le réserve pour un mitzvah. Alors à ce moment-là, je dis qu'il est réservé uniquement pour la mitzvah et donc je ne peux pas le sentir, étant donné qu'il est fait pour être senti, alors comme maintenant je l'ai rendu pour une mitzvah alors je n'ai pas le droit de le sentir et troc de la achilaka et troc il est fait pour être consommé donc lorsque j'utilise pour une mitzvah je ne peux pas le consommer mais je peux le sentir, étant donné qu'il n'est pas fait pour être senti il est fait pour être consommé ça veut dire au début le shah a rapporté l'avis du rajba et d'autres mitzvahs, etc. qui ont fait une différence comme ça, ils ont dit, attends, tout dépend si c'est fait pour être senti ou pas, si c'est fait pour être senti c'est pas fait pour être senti et c'est pour ça que dans ces effets lorsqu'on a dit qu'on peut sentir du vin pour voir s'il est bon, parce que le vin n'est pas fait pour être senti c'est pour ça que j'ai le droit de sentir pour voir s'il est bon et le shah, il n'est pas très légitant dans la dans la gomara masritsuka on a l'impression de dire que cette logique-là est limitée c'est uniquement quand c'est muktsé c'est-à-dire que je l'ai rendu je l'ai réservé pour la mitzvah qu'on va dire ça comme ça mais sinon, on ne peut pas cette différence et pourquoi ? parce que finalement il profite de l'odeur donc en deux mots, c'est comme ça au début, ils ont fait une différence est-ce que c'est fait pour être senti ou pas fait pour être senti le shah, il dit c'est-à-dire que ce soit cette différence-là que ça, on a vu uniquement par rapport à Doulav et Hadass qui ont été maxés pour la mitzvah mais donc dans ce cas-là donc c'est pour ça que le shah, il pense que tous, à chaque fois qu'on les profite d'un réar qu'on profite d'un d'une odeur alors à ce moment-là c'est à son je ne peux pas voir de sentir dans ce cas-là pourquoi on s'est y fait et on voit qu'on a le droit de sentir du vin parce qu'on ne profite pas de l'odeur parce que l'odeur en général du vin du tonneau, il est fort et au contraire, c'est même pas c'est pas favorable à la personne c'est que masique à la personne d'accord, donc je résume un peu d'accord en deux mots, ce qui veut dire ici c'est comme ça c'est qu'on a vu on a vu plusieurs cas qui paraissent contradictoires d'un côté, on a l'impression de voir que c'est de dire que des fois on a le droit de sentir et des fois on n'a pas le droit de sentir quelque chose qui est assaut donc j'ai le droit ou j'ai pas le droit alors il y a plusieurs façons de comprendre parfois la différence selon ce qu'il a rapporté au début le Rajbal, le Betussef dans le char ce que le char a rapporté c'est qu'on doit faire une différence entre quelque chose qui est fait pour être senti et quelque chose qui n'est pas fait pour être senti d'accord donc en deux mots on avait une contradiction globalement entre le Seyiffé et Seyiffé en Seyiffé on voit que j'ai le droit de sentir du vin pour savoir s'il est bon et dans le Seyiffé on voit qu'un Bessamim de Avodazara j'ai pas le droit de sentir savoir j'ai le droit ou j'ai pas le droit alors ça dépend comment j'interprète selon ce qu'il a apporté au char au début sur le Rajbal, le Betussef tout dépend est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour être senti comme une fleur comme une d'Hadassim ou comme un Bessamim comme c'est fait pour être senti c'est Assaut et quand c'est pas fait pour être senti comme on sait il fait le vin c'est fait pour être senti Assauta le char n'est pas très d'accord avec ça lui il dit globalement tout le temps que je profite l'odeur c'est Assaut dans le Seif Zahin si je profite de l'odeur c'est Assaut dans le Rameau aussi dans le Seif Hei qui parle de les alèf de dispatcher du vin pour faire sentir plus bon c'est aussi Assaut ah pourquoi dans le Mechaber dans le Seif Hei il dit que j'ai le droit de sentir du vin j'ai le droit de sentir du vin pour savoir s'il est bon pourquoi parce que là j'en profite pas je profite pas de l'odeur et au contraire c'est l'odeur qui est mauvaise pour la personne comme j'ai pas de anaha j'ai pas de profite j'ai pas de l'aîné mais un réa c'est pour ça que c'est terminé maintenant on va laisser quelques minutes pour les questions vous avez dit monsieur Hazan oui excusez-moi mais mais